tu m'enregistres non tu vas effacer ça quand même ah bon d'accord parce que moi parler pour ne rien dire si j'ose dire c'est pas mon truc bon alors t'as vu j'ai un paquet de questions oui il y en a qui sont vraiment intéressantes auxquelles j'aurais jamais pensé oui et tu as trouvé ça sur quelque chose sur des sites de généalogie ah oui d'accord et la première question que j'ai trouvé c'est comment tu t'appelles et pourquoi tu t'appelles comme ça tous tes prénoms et tout ça alors je m'appelle josette marie rose falquer ma josette c'est parce que mon grand-père s'appelait joseph marie parce que sa femme donc ma grand-mère s'appelait marivonne et qu'on l'a en fêté sa fête au 15 août et rose parce que ma grand-mère s'appelait rosalie tout le monde l'appelait rose falquer c'est le nom de mon de mon grand-père et donc de mon père et il a une histoire quand même parce que notre ancêtre vers 1785 mettons était dans les côtes du nord enfin les côtes d'armor bretonnantes et comme sabotier il changeait assez fréquemment de lieu et il est descendu de je me rappelle plus du nom du patelin je pourrais éventuellement le retrouver mais enfin c'est pas grave il est descendu dans le finistère par étape parce que je sais qu'il s'est arrêté au morbillis dans le mordien je sais pas pourquoi quand il a quitté les côtes du nord il s'appelait faucheur qui est la traduction donc de falcaire de falair falair dans les côtes du nord et selon la loi imposée par françois premier les noms de tout de tout devait être traduit dans les dans les dans les actes d'état civil enfin d'état civil qui était à l'époque des actes religieux tout devait être traduit donc lui il disait il disait falair parce qu'il parlait pas français mais le curé traduisait et mettait faucheur quand il est arrivé dans le finistère il s'est pu appeler faucheur il s'est appelé falair et à partir de là les descendants se sont appelés falair et mon père a décidé que ce serait falair parce que quand on habitait avignon c'était pendant la guerre donc en 43 42 oui 42 plutôt les gens commençaient à tiquer qu'est ce que c'est que ce nom qui se prononce pas comme il s'écrit donc comme c'était très dangereux à l'époque mon père a décidé qu'on s'appellerait falair suivant l'écriture prononcer tous les mots voilà et donc nous ça a été falair alors oui c'est vrai qu'ils écrivaient sans l'apostrophe et je crois mais je pourrais vérifier que de tous les enfants enfin des frères et soeurs que mon grand-père a eu il est le seul à avoir l'apostrophe il faudra que je vérifie parce que j'ai tous les actes de naissance mais il me semble qu'il est le seul à avoir l'apostrophe et il y a un instituteur de mon père qui lui a dit ton nom s'écrit comme ça et il lui l'a écrit avec l'apostrophe et il veut dire faucheur en breton donc ça veut dire que dans l'état civil il n'y avait pas l'apostrophe si il y avait l'apostrophe mais mon grand-père l'a toujours écrit sans apostrophe et robert l'écrivait aussi sans apostrophe mon cousin c h e r c h e r et en dans les côtes du nord on disait falcher et d'ailleurs dans le finistère aussi maintenant tout le monde dit falcher parce que au début du 20e siècle les tout a été francisé parce que comme maintenant on écrit tout en anglais ou on prononce tout à l'anglaise à l'époque en bretagne il fallait tout faire en français quoi c'était tu montais d'un cran quand tu francisais tes noms etc etc quoi et puis mes grands-parents sont pas allés enfin mon grand-père donc paternel n'est pas allé à l'école il est né à melvin en 1882 au moulin de meros au moulin de meros oui meros étant un lieu dit d'une partie de melvin avec un château il ya un château pas très loin je crois qu'on l'a vu ensemble d'ailleurs et il logeait dans une hutte de de sabotier dans un dans un champ enfin un grand terrain il y avait sûrement des bois pas loin parce qu'il fallait quand même bien ils étaient là pour ça pour pour abattre des arbres et faire des sabots mais jouxtant le terrain où ils étaient il y avait une ferme et maman qui qui bon qui avait beaucoup parlé avec sa belle mère mais aussi avec son beau frère qu'elle connaissait parce qu'elle travaillait avec lui alors je crois que c'est grand père qu'il avait dit ça quand ils avaient faim ils allaient dans cette ferme les gens leur donnaient à manger mais j'ai appris par un petit bouquin qui m'a offert d'ailleurs que finalement lui il était ils étaient pauvres dans cette famille là mais alors qu'il était le fils aîné il n'était pas celui qui avait le mieux réussi il y en a d'autres qui ont mieux réussi le fils aîné je pense que c'était un fainéant et un ivrogne quoi alors pourquoi il était ivrogne je sais pas mais mon grand-père en parler tout le temps du fait qu'il était qui buvait trop et que et qu'ils étaient très pauvres mais j'ai travaillé avec un gars qui s'appelait marcel fall cher lui disait fall cher son grand-père était sabotié alors que moi c'était mon arrière-grand-père mais ce cet homme là était le frère de mon arrière-grand-père et ils avaient relativement bien réussi c'est à dire que ils avaient mangé correctement que peut-être ils avaient une petite maison d'ailleurs je je sais pas j'ai pas approfondi les choses mais je pense que oui et donc joseph est né à melvin alors après la famille se retrouve à saint brieux c'est ça oh là c'est beaucoup plus compliqué que ça il a il a compris assez rapidement que les sabots et la culture c'était pas pour lui enfin la paysannerie c'était pas là qu'il trouverait à manger et c'était quelqu'un d'extrêmement ambitieux et probablement très intelligent parce qu'il a quand même appris à lire écrire compter pratiquement tout seul il a commencé au service militaire et je sais pas dans quelles conditions il a continué mais il y avait pas d'école pour adultes à l'époque donc il a appris tout seul et ils se sont mariés alors qu'ils étaient probablement tous les deux journaliers dans une ferme c'est sa mère qui s'appelait Isabelle c'est sa mère qui s'appelait Isabelle ma grand-mère qui s'appelait Marivonne et Joseph se sont mariés en décembre 2002 1902 et leur fils est né en janvier 1903 ils ont ils sont allés travailler dans les usines de mise en boîte des sardines j'ai une photo d'ailleurs enfin lui lui j'ai entendu dire qu'elle elle avait travaillé il est possible qu'elle y ait travaillé mais étant donné qu'elle a eu son enfant tout de suite après le mariage je pense pas qu'elle a travaillé à ce moment là ils habitaient un petit peu plus au sud de Concarneau que là où ils s'étaient mariés qui était à l'est qui maintenant fait partie de Concarneau qui s'appelle l'Henrique je crois et ils sont partis alors moi ce que je sais c'est que mon oncle Antoine et mon père Roger sont nés à Quimper mais je ne sais pas quand ils sont partis à Quimper et ce qu'il est allé faire à Quimper puisque tu parles de Saint-Brieuc là mon père est né en 1912 entre temps il faut que je dise que l'aîné est décédé j'ai appris ça très très récemment parce qu'il n'était pas il n'était pas sur le sur le livret de famille qui était une copie donc je savais qu'elle avait eu un troisième enfant mais j'ai cru qu'elle avait fait une fausse couche quoi puis un jour en cherchant quelque chose j'ai découvert ce gars qui s'appelait Joseph aussi d'ailleurs et qui est mort à donc j'ai cherché l'acte de décès il est mort à Quimper je crois qu'il avait 5 ans donc mon mon oncle Antoine était déjà né mais quand mon père est né ce premier là était décédé donc mon père est né en 1912 la guerre a commencé en 1914 et mon grand-père est parti dans le nord faire la guerre et je pense mais sans certitude et je ne sais pas si je pourrais le savoir que ma grand-mère est retournée à Melvin parce que toute seule avec un père enfin peut-être parce que je sais que mon père a eu ce qu'on appelait un frère de lait c'est-à-dire qu'elle l'avait allaité mon grand-père a été blessé dans le nord d'après mon père il s'était coupé le doigt tout seul et je pense que compte tenu du caractère de mon grand-père je pense que c'était très possible mais comme blessé il a donc été hospitalisé et comme il ne pouvait plus tirer parce qu'évidemment c'était ce doigt-là qu'il avait coupé enfin qui était coupé je n'ai pas de certitude mais si papa a dit ça c'est qu'il avait ses raisons et en plus ça correspond au caractère de mon grand-père il a été nommé dans une usine d'armement ou je ne sais pas comment on appelle ça à Saint-Brieuc à Gouédic enfin sur la côte de Gouédic et donc ma grand-mère la rejoint à Saint-Brieuc et ils y sont restés et ma grand-mère en a beaucoup souffert parce qu'elle parlait très mal le français je pense même que mon grand-père avait interdit le français quand son fils est entré à l'école à l'école quand mon oncle est entré à l'école et qu'il a fait du français et tu as dit que ton grand-père a interdit le français il a interdit le français à la maison le français il a interdit le breton à la maison méfie-toi parce que je fais beaucoup d'erreurs il a interdit le français donc ma grand-mère était bien obligée de parler français mais elle ne savait pas elle ne connaissait pas le français et moi je suis persuadée que les premiers mois mon père il n'a entendu que du breton ça aussi ça compte dans une psychologie donc quand elle était arrivée à Saint-Brieuc elle a dit à ma mère quand maman est devenue sa belle-fille qu'elle avait été obligée d'abandonner sa coiffe parce qu'il n'y avait plus de repasseuse et son costume aussi pour les mêmes raisons puis probablement ça revenait assez cher mais ça faisait tellement partie de leur culture que ça passait en premier quand même ces trucs-là mais elle a dû tout abandonner elle ne parlait pas bien le français elle parlait très peu moi je ne me souviens pas de conversations avec ma grand-mère qui est décédée j'avais 12 ans donc j'étais jeune puis on ne se voyait pas beaucoup on allait en vacances à Saint-Brieuc tous les ans au mois d'août on passait une partie chez mes grands-parents paternels une autre partie chez les autres mais d'après maman on restait plus chez mes autres grands-parents mes grands-parents paternels que chez ses parents et maman s'en plaignait mais de toute façon il y avait 7 enfants chez les autres grands-parents la maison était petite et puis tout le monde voulait y venir donc il y a aussi des raisons qui font qu'ils restaient à Saint-Brieuc éventuellement moi dans mon souvenir c'était moitié-moitié je vais essayer de suivre un petit peu tout donc ton père s'appelait Falker et ta mère était la famille Cochot ma mère était Cochot de Saint-Brieuc de Port-Dic même j'ai remonté la généalogie de mon grand-père Cochot jusqu'à 1580 à peu près j'ai trouvé des Cochots tout du long je ne suis pas totalement sûre des derniers parce que j'ai pas suffisamment de de certitude quoi tu vois c'est pas simple parce que dans ces années-là on donnait pas les prénoms on donnait peut-être on donnait pas suffisamment de renseignements pour que je sois sûre et c'est vrai que j'ai abandonné ça depuis un certain temps j'ai envie en ce moment de m'y remettre d'ailleurs mais j'ai pas le temps et donc la famille de ta mère était entièrement au même endroit de mon père de mon grand-père la famille de ma grand-mère était à Port-Dic depuis peut-être deux générations et elle était du coin mais pas pas totalement de Port-Dic qui s'appelait Berthelot Berthelot est une est un patronyme qui qui vient de de l'est de Saint-Brieuc enfin l'origine c'est là j'ai trouvé une une possible descendance dans ce coin-là mais je n'en suis pas sûre non plus donc ton père est né à Quimper mon père est né à Quimper ta mère est née à Saint-Brieuc non elle est née à Saint-Quéport-Trieuc parce que mon grand-père maternel il était marin et il avait demandé à rester comme il avait une nombreuse famille il avait demandé à rester à terre et à à être sémaphoriens quoi dans les sémaphores tu as un sous-off et puis deux ou trois truffions quoi et exactement ce qu'ils font je ne sais pas mais enfin ils guident les bateaux il y avait une salle des cartes je ne sais pas si tu te souviens quand on est allé à à à Chosay elle avait parlé de la salle des cartes et que les filles n'avaient pas le droit de rentrer là-dedans quoi donc il a été à Plérin dans le sémaphore de Plérin qui est donc tout à côté de Bordic et après il est allé à Saint-Qué maman est née à Saint-Qué j'ai un oncle qui est né à Chosay ou plus exactement à Grandville à terre parce que ma grand-mère a dû y aller parce que ça ne se passait pas bien les autres sont tous nés à Plérin c'est marrant parce qu'ils n'ont pas été en permanence mais tous les autres sont nés à Plérin enfin je veux dire pas en continuité mais tous les autres sont nés à Plérin alors il a été à côté de Brest je ne me rappelle plus comment ça s'appelle il aurait fallu que je révise un petit peu là à côté de Brest il a été et c'est là que l'aîné de mes tantes a connu son mari qui était Brestois et donc c'est pour ça qu'ils se sont installés à Brest et que mes cousines sont de Brest quoi et il y en a deux qui sont de notre âge donc on a passé des vacances ensemble donc avec ces deux-là on se connaît bien par contre il y a des cousins cousines que je ne connais pas Facile et Cochot les fils du dernier de mes oncles qui s'appelait François je les ai connus aussi surtout Gérard qui était le plus âgé parce que le plus jeune il était vraiment plus jeune que moi donc je l'ai très peu connu mais Gérard oui je l'ai assez bien connu aussi quand on allait à Port-Dix on allait à la plage ensemble donc je lui connais trois postes Plérin Plérin Brest Cinquay Plérin Brest Cinquay Choset et Plérin d'accord voilà je t'ai dit ils étaient tous nés à Plérin c'est faux l'aîné de mes tantes qui est née neuf mois après le mariage même oui enfin l'aîné de mes tantes non qui est née quelques mois après parce qu'elle était enceinte quand ils se sont mariés elle est née à Port-Dix chez sa mère chez sa belle-mère d'ailleurs d'habitude c'est chez les mères qu'on va y coucher mais là non ça a été chez la belle-mère parce qu'il devait naviguer mon grand-père à ce moment-là d'accord je vais peut-être laisser un tout pour que le voler il y a un petit peu de soleil je ne sais pas si ça va peut-être jamais dans la chouise là je ne sais pas j'ai peur qu'on l'a dans la peut-être tu dépasser un peu plus oui j'allais te le proposer j'allais te le proposer et je me suis dit que tu ne pouvais pas voilà dis réinstalle-toi je me suis dit je me suis dit j'allais te le proposer je me suis dit Et alors, comment tes parents se sont rencontrés ? Alors, maman a passé son certificat d'études, elle a fait une année, je parle un peu plus d'elle, elle a fait une année de supérieur parce que l'institutrice voulait absolument qu'elle prépare les haines, parce qu'elle était très très douée. L'école normale ? L'école normale, oui. Les filles ? Comment ? Les filles. Des filles, oui. Il y avait une école normale des filles et des garçons séparés ? Ah oui, c'était séparé, elle voulait. Alors, ma grand-mère avait cédé, et puis au bout d'un an, elle a dit non, je ne peux pas, parce que j'ai une autre fille, je ne pourrais pas... Donc, elle a arrêté. Donc, maman a fait une année supplémentaire après le certificat d'études. Elle est rentrée aux galeries... Non, ce n'était pas les galeries Lafayette, les galeries modernes, je ne sais pas. Un truc comme ça à Saint-Brieuc pour travailler, comme vendeuse. Elle faisait toute ça, m'a-t-elle dit. Et elle a suivi des cours de sténodactylographie chez les bonnes sœurs. C'était des cours gratuits. Donc, elle a fait ça pendant deux ans. Et donc, à 16 ans, elle est rentrée au garage Boulaire, comme employée de bureau, quoi. Tu vois, sténodactylo, on appelait ça à l'époque. Ce n'est pas secrétaire, parce que secrétaire, c'est déjà un grade au-dessus. Mais c'était la fille du patron qui était la secrétaire, secrétaire de direction, quoi. Et dans ce garage travaillait Antoine, le frère de mon père. Antoine avait perdu sa femme trois jours après l'accouchement. Elle avait une bronchite qu'elle avait contractée en allant laver le linge à la rivière. Et puis, c'était au moment où elle était enceinte, enfin, juste avant d'accoucher. Donc, elle n'a pas été soignée suffisamment bien. Enfin, ce n'était pas possible, quoi. Tu sais bien, elle était fragilisée. Donc, il avait perdu sa femme et Robert était élevé par mes grands-parents. Donc, il essayait de se trouver une autre femme, quoi. Il avait la maladie bleue. C'est-à-dire, il manquait une... une cavité, enfin, dans le cœur. Tu vois, le sang était mélangé. On appelait ça la maladie bleue à l'époque. Je ne sais pas comment on appelle ça maintenant. Et il a dragué maman. Mais maman m'a dit, un homme malade, je n'avais pas envie. Parce qu'elle était... Elle savait ce qu'elle voulait. Cela dit, je pense non plus qu'il ne lui plaisait pas vraiment, quoi. Et il a fini par en trouver une qui s'appelait aussi Simone. Et quand il s'est marié, il a invité maman au mariage. Et c'est là qu'elle a connu mon père. Et je pense que ça a été un coup de foudre, autant d'un côté de l'autre que de l'autre. En quelle année ? Ils sont mariés en 36. Ils ont dû se connaître en 34. Parce que... Elle a raconté des trucs dont je n'ai pas vraiment le souvenir. Non, ce n'est pas raconté. C'était dans des lettres qu'elle a faites. Il faudra que je te parle de ça. On a un échange de lettres entre eux quand ils étaient fiancés. Mais on a presque exclusivement les lettres de maman. De papa, on en a une ou deux. C'est tout. D'ailleurs, c'est Chantal qui les a actuellement. Normalement, il était prévu que c'est moi qui les ai. Mais enfin, ce n'est pas un problème. De toute façon, j'en ai fait des photocopies avant de les lui donner. Elle... Où j'en étais déjà ? Quand ils se sont rencontrés ? Quelle année en 34 ? Alors, je pense que c'est en 34. Dans une lettre, elle dit... Papa disait, on s'est connus à ce moment-là. Elle lui a dit non, on s'est connus avant. Donc, il est possible que mon oncle les ait présentés avant le mariage, quoi. Mais enfin, tu vois comment ça s'est passé, quoi. En 34, papa devait faire son service militaire. Il a fini son... Les arts et métiers en 33. Il a donc dû faire son service militaire à suivre, à Paris, je crois. Et je ne... Je ne sais pas combien de temps, je crois qu'il a fait qu'un an. Après, il a commencé à travailler à Paris, mais ça ne lui plaisait pas. Il a donc cherché du boulot, il en a trouvé à Bar-sur-Onde. Et... Pendant cette période-là, ils ont correspondu, quoi. Et maman avait des projets de mariage assez... assez beaux, quoi. Dans des lettres, elle en parle. Ça coûte ça, ça coûte tant, etc. Mes parents paieront ça. Moi, je paierai ça. Toi, tu dois payer ça. Parce que mon père n'avait aucune notion de ce qui se faisait. Chez les Falcaires, ce n'était pas ça. Parce que, vu d'où ils sortaient, il n'y avait pas de... de vie plus ou moins mondaine, de vie bourgeoise. Tandis que dans la famille de maman, c'était beaucoup plus bourgeois. Très fauché, mais bourgeois. Et je pense que ça venait de mon grand-père. Parce que ma grand-mère, elle travaillait dans une... Elle était dans une ferme. Ses parents étaient fermiers. Il y avait des règles, certainement. Mais quand je vois comment elle se comportait, et quand j'entends parler du grand-père, qui, par exemple, voulait que ses filles, ses enfants le vouvoient, alors que la grand-mère n'a pas voulu, tu vois, ça situe un peu les comportements. Et c'est la grand-mère qui l'a remportée, là. Exceptionnellement. Donc tes parents se sont mariés, début, début... Alors donc, je te parlais de ce qu'ils devaient acheter et faire. Parce que mon père lui a dit qu'on ne pourra pas se marier cette année. Enfin, je ne sais pas exactement quand. Parce que je n'aurai pas le temps de mettre de l'argent de côté pour ça, quoi. Et maman lui a dit que je préfère qu'on se marie en janvier. Et puis tant pis, on se mariera sombrement. Donc ils ont fait un mariage très sobre que ma mère a regretté toute sa vie. D'où mon désir d'avoir une robe longue pour me marier. Ils se sont donc mariés en janvier. Mon grand-père paternel ne voulait pas du mariage. Parce qu'une secrétaire, ce n'était pas assez bien pour son fils, n'est-ce pas ? Lui était ingénieur. Lui était ingénieur, oui. Et donc... Alors ce que je n'ai pas dit, c'est que mes grands-parents maternels avaient tous les deux leur certificat d'études. Il y avait une certaine instruction qu'il n'y avait pas chez les autres. Et maman m'a dit que le jour de leur mariage, donc mon grand-père maternel était avec ma grand-mère paternelle. et il avait le menu et il l'a passé à ma grand-mère qui est, paraît-il, devenue toute rouge parce qu'elle ne savait pas lire. Maman ne m'a pas dit que son père l'avait remarqué. Je pense qu'il n'a rien dit. Peut-être qu'il le savait aussi, mais il était assez bien élevé pour ne pas le faire remarquer. Ça fait aussi partie de ce qui est bien dans une société où on a une certaine culture, certaines exigences sociales. Donc ils se sont mariés. Alors je te disais que mon grand-père ne voulait pas du mariage et comme c'était la mode de se marier à minuit, d'après ce que j'ai compris, il ne me l'a pas dit clairement, mais c'est ce que j'ai compris, c'est grand-père qui a voulu qu'ils se marient à minuit parce qu'il ne voulait pas que ce soit devant tout le monde. Ils sont mariés à minuit à l'église Sainte-Thérèse qui est tout en haut de l'avenue de Gouédic, dans le quartier où ils habitaient. À Saint-Brieux. À Saint-Brieux. Ah oui, à Saint-Brieux, bien sûr. Alors qu'au départ, ils devaient se marier à Port-Dic. Je ne comprends pas pourquoi ils se sont mariés à Saint-Brieux. Les filles se mariaient toujours au lieu de leurs parents. Et d'ailleurs, quand elle en parlait dans ses lettres, elle parlait de Port-Dic. Alors évidemment, à la mairie, ils ne sont pas mariés à minuit. Ils se sont mariés dans l'après-midi, je pense. De toute façon, on doit avoir l'heure sur l'acte. Et la messe a eu lieu à minuit et je ne sais pas quand a eu lieu le repas. Ni où. Je ne sais pas. Ça fait partie des questions que je n'ai pas posées à un moment. Tu vois, je ne t'en parlais l'autre jour. Il y a toujours des questions qu'on n'a pas posées. Je ne sais pas où a eu lieu le repas. Et j'ai rencontré il y a deux ans, je crois, en mars, donc ça doit faire un peu plus de deux ans, en mars, j'ai rencontré une cousine par alliance de maman que je connaissais bien, mais je l'avais complètement perdue de vue, qui s'appelle Yvonne Fleury et qui était devenue Madame Berthelot, Francis, qui était un cousin de maman. Un cousin, il y a toute une histoire par rapport à lui. Il n'est pas intéressant pour toi, voilà. Un cousin que maman aimait beaucoup. Je l'ai rencontré, et elle m'a dit, alors elle était plus jeune que maman, mais elle était à peine adolescente, je ne sais plus, maman s'est mariée à 23 ans, oui, elle devait quand même avoir 18 ans quand ils sont mariés. Elle était au mariage, mais à l'église, pas autrement. Et je lui ai demandé s'il y avait eu un repas, elle m'a dit je ne sais pas, parce que je suis allée qu'à l'église. Mais elle m'a dit quelque chose qui m'a quand même fait sourire. Ta mère, on l'appelait la princesse de Bordic. Je trouve ça incroyable. Et ses frères l'appelaient Froufrou, parce qu'elle adorait tous les vêtements, tous les chiffons, quoi. Ils l'appelaient Froufrou ou Chiffon ? C'était peut-être bien Chiffon. Je demanderais à Chantal. Parce qu'il y avait une chanson qui s'appelait Froufrou. Donc je me demande si je n'ai pas mélangé les deux, je crois. Et un jour, elle nous en a parlé dans une lettre que malheureusement, je n'ai pas gardée. Je n'ai pas gardée. Donc voilà, le mariage a eu lieu à Saint-Brieuc. Ils sont partis à Bar-sur-Aube et à peine neuf mois après, j'étais née, quoi. Et par rapport à ça, maman était horrifiée à l'idée qu'on puisse penser qu'elle a eu des relations sexuelles avec son mari avant le mariage. Et je suis née dix jours avant. C'était l'horreur. Dix jours avant. Donc tu es née à Bar-sur-Aube. Je suis née à Bar-sur-Aube. L'aîné. Comment ? L'aîné. L'aîné ? Tu es l'aîné. Oui, je suis l'aîné. Oui, bien sûr. Ah ben c'est tellement évident pour moi que je ne le dis pas, quoi. C'était la première fois. Je suis l'aîné et mon père ne supportait pas d'être loin de sa Bretagne. Donc il a décidé de faire un cours à Toulon, à l'arsenal de Toulon pour pouvoir intégrer l'arsenal de Brest. Donc ils sont partis à Toulon. Je devais avoir un an. Et Chantal est née au mois de février suivant, quoi. T'es baptisée ? Comment ? Tu es baptisée ? Non. Oui, je suis baptisée, mais j'ai été baptisée à 7 ans. Ah oui ? Oui. Comment ça se fait ? Parce que maman voulait réunir la famille pour nous baptiser. Et donc, il y a eu la guerre, il y a eu tous ces problèmes-là. Et donc, on a été baptisés tardivement. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure parce que je voudrais finir par rapport à Toulon. Papa a donc fait une année de cours. Il a passé l'examen, il a été reçu. D'ailleurs, je dois avoir son certificat par là. Mais il a été mobilisé en 39. Donc Chantal est née en 38. Donc il a dû passer ça en septembre. Enfin, mettons, elle était 38. Ils sont restés à Toulon, je ne sais pas trop pourquoi. Et en 39, il a été mobilisé. Et ils leur ont dit, écoutez, on n'a plus besoin de vous. Donc il faut que vous trouviez du boulot. Donc il n'a pas pu aller à Brest. Et donc, ils sont allés, ils sont partis et il a trouvé du boulot à Avignon. Combien de temps ? À Avignon ? Ouais. Deux ans peut-être. Tu sais, j'ai tout noté ça dans l'histoire. Non, environ deux ans, ouais. Et après Avignon, c'est Saint-Étienne ? Après Avignon, c'est Saint-Étienne où on restait 5 ans. Non, il y a eu, il y a eu, pendant la période Avignon, il y a eu la Haute-Savoie où maman m'a dit qu'il était allé installer une usine. Et j'ai une photo de lui, d'ailleurs, devant tout un bâtiment. On est allés en Haute-Savoie il y a quelque temps, on est allés à l'endroit où vous étiez, à Morzine, et j'en ai parlé au restaurateur, il m'a dit il n'y a pas d'usine par ici. Bon, ça remonte à loin, mais je ne sais pas, peut-être que si un jour je retourne là-bas, j'essaierai de me renseigner avec cette photo-là, ce n'est pas important. Donc, on est restés et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas allée à l'école parce qu'il y avait de la neige partout, on était loin de partout, il n'y en a pas toujours eu parce que je pense qu'on est restés beaucoup plus longtemps que l'hiver. et mon père a dû être soit licencié, soit a donné sa démission, je ne sais pas, il a trouvé du travail en Ardèche, donc en octobre 43, on était en Ardèche où je suis rentrée à l'école, je m'en souviens vaguement, je me souviens en particulier du Noël, je m'en souviens parce qu'il n'y avait rien, c'était la guerre et les parents en général ils essayaient de conserver les bons qu'ils avaient pour du chocolat ou des trucs comme ça et puis ce jour-là on a eu plein de chocolat parce qu'on n'était pas habitués à avoir, je m'en souviens. Et je ne sais pas nous on est restés en Ardèche jusqu'au mois de janvier mais je ne sais pas quand papa est parti et pourquoi on était là, je ne comprends pas mais il y a une lettre de maman dans laquelle elle lui dit j'espère que tu vas trouver un appartement il était à Saint-Etienne il était rentré chez Automoto parce que tu es tout seul enfin tu vois bien quoi les lettres je pourrais les faire lire d'ailleurs et on est parti à Saint-Etienne en janvier en camionnette et je me souviens que j'ai dormi tout le long de la route et je me suis réveillée en arrivant à Saint-Etienne c'est tout ce dont je me souviens et tu es avec elle en janvier 43 6 et 6,12 j'avais 6 ans et demi on nous a mis à l'école et au mois de mai il y a eu ah non c'était en 44 43 c'était octobre donc là c'était en 44 donc j'avais 7 ans et demi je trouvais bizarre aussi l'âge je trouvais que ça ne correspondait pas je suis donc on a été mis à l'école donc je garde un souvenir épouvantable parce que j'étais extrêmement timide je ne connaissais personne je changeais tout le temps un jour une institutrice m'a dit ça ne va pas je marchais dans la cour dans la classe tout le monde était dans la récréation et elle m'a parlé parce qu'elle savait bien que j'avais du mal je me souviens de ça mais c'est tout je ne me souviens pas d'autre chose sauf que j'ai apprécié l'intervention de la institutrice et en mai il y a eu le bombardement de Saint-Etienne au cours de ce bombardement nous on a été mis dans un abri je dis nous mais je ne sais pas où était Chantal elle devait être dans le même endroit il y a une bombe qui est tombée tout près de l'abri et ça a fait une immense clarté rouge dans l'abri tu sais c'est vraiment un truc que j'ai gardé en mémoire et on a quitté on est retourné dans nos maisons dans nos appartements et quand on est arrivé je leur ai dit on n'a pas pu finir notre problème évidemment tous les adultes ont éclaté de rire parce que c'était tellement grave ce qui venait de se passer que pour eux ça les a fait rire et je m'en souviens justement parce que tout le monde a éclaté de rire j'ai dû l'écrire ça je pense et le lendemain je me suis promenée un peu dans l'alentour et comme moi je grimpais partout j'ai avisé un mur j'ai grimpé et de l'autre côté j'ai vu comme un jeu de boule mais je ne suis pas sûre que c'était un jeu de boule avec un bras quelqu'un avait perdu son bras là-dedans et ça aussi ça m'est resté et j'ai pensé longtemps après enfin il n'y a pas très longtemps d'ailleurs je me suis dit que j'avais dû être complètement traumatisée par ce truc-là j'avais l'impression d'avoir aucun traumatisme et puis un jour après la guerre on se promenait avec Chantal et maman et maman était rentrée dans un commerce et il y a eu une sirène qui a été mise en route parce que je ne sais pas ce qui s'était passé on s'est mis à hurler toutes les deux parce que pour nous c'était la guerre donc il y a obligatoirement des incidences parce qu'il y avait des alertes quand même et l'alerte du bombardement on l'a entendu donc voilà il y avait des avions qui passaient au-dessus enfin oui ça a été très probablement un traumatisme mais je n'ai pas l'impression d'en avoir gardé quelque chose donc tu avais 3 ans quand la guerre a commencé tu te rappelles du début de la guerre tes premiers souvenirs ah non je n'avais pas 3 ans quand la guerre a commencé merci en 39 si j'avais 3 ans mais non je ne me rappelle pas Saint-Etienne Avignon je ne me souviens pas alors en septembre 39 je pense qu'on était encore à Toulon je ne me souviens de rien la seule chose dont je me souviens de Toulon c'est qu'un jour j'ai voulu faire pipi comme les gars et je m'en suis foutue partout ça je m'en souviens je me souviens qu'il y avait une terrasse et on a des photos sur cette terrasse d'ailleurs et c'est en bas que j'ai voulu faire pipi comme les gars je devais traîner avec des petits enfants du coin puis j'avais vu un gars faire pipi puis j'avais voulu faire comme eux c'est les deux souvenirs que j'ai de de Toulon Avignon en arrivant je n'ai pas de souvenirs je n'ai pas de souvenirs de la guerre non je n'ai pas de souvenirs de la guerre à Toulon à Avignon et je n'en ai pas non plus en Haute-Savoie il me semble que j'ai quand même été surprise par le changement de nourriture à Toulon à Avignon on n'avait rien à bouffer et à Avignon en Haute-Savoie il y avait des femmes qui faisaient porte-à-porte pour demander si on voulait des oeufs ma mère elle a failli tomber évanouie on avait de quoi manger donc là on n'a pas on n'a probablement pas souffert de faim je ne me souviens pas d'avoir eu faim mais on mangeait toujours la même chose ce qu'on mangeait surtout c'était des aubergines je ne pouvais plus voir les aubergines ça m'a totalement passé alors il ne fallait pas me parler des aubergines tu parles de la Haute-Savoie mais tu n'en as pas parlé avant vous étiez où à Haute-Savoie ? à Morzine si j'en ai parlé j'ai dit que mon père avait installé une usine à Morzine qu'on était arrivés pendant il y avait de la neige qu'on n'y est pas resté tout le temps mais qu'on ne pouvait pas aller à l'école parce que de toute façon c'était trop loin et tu t'en rappelles de Morzine ? à Morzine oui je m'en souviens je m'en souviens il y avait des chèvres j'adorais les chèvres c'est la première fois que je voyais la neige d'abord donc ça a été extraordinaire et je me souviens des chèvres d'ailleurs c'est marrant parce que je crois que c'est ça que j'ai dit à Chantal je lui ai dit oui moi j'étais plus intéressée par les chèvres que par l'apprentissage de la lecture c'est vrai c'était des orientations mais c'est là qu'on voit à quel point on peut être pré-orienté Chantal a toujours été intéressée par ce qui est intellectuel comme je disais l'autre jour Yannick Chantal c'est une intello il m'a dit oui c'est ce que maman disait mais moi c'est pas péjoratif dans mon esprit dire ça peut-être que maman c'était péjoratif comme la manière dont elle le disait je sais pas mais moi non pas du tout alors Morzine c'était donc avant Saint-Etienne c'était même avant l'Ardèche mais l'Ardèche je sais pas quelle étape mon père a fait en Ardèche la seule chose que je sais c'est qu'on y a habité 3 ou 4 mois et que j'y suis allée à l'école 3 ou 4 mois la Haute-Savoie j'ai pas grand chose à dire à part que j'ai découvert la neige j'ai découvert les chèvres que j'ai découvert la liberté dans les champs parce qu'il y avait pas à Toulon nous on a habité que des grandes villes donc la Haute-Savoie c'était extraordinaire quoi je me souviens que de ça j'ai pas de j'ai pas vraiment d'autres souvenirs et puis à force d'en parler ça s'efface un peu ça devient plus des souvenirs quoi Saint-Etienne par contre j'ai beaucoup de souvenirs c'est l'un des rares lieux où mes parents ont eu une vie sociale mon père était alors attends tout au début il y a donc eu cette classe c'est important cette classe où on a subi le bombardement c'est tellement important qu'après le bombardement on a évacué les enfants donc on est allé dans ce qu'ils appelaient à l'époque une colonie de vacances et on y a passé je sais pas combien de temps mais pas loin d'un an c'était en 44 Saint-Etienne a été libéré en mai 45 c'est pour ça que je dis pas loin d'un an et je dis ça aussi parce que ma mère m'a dit tu n'as commencé à aller à l'école qu'à neuf ans or neuf ans neuf et six quatorze neuf et six quinze j'ai donc commencé vraiment à aller à l'école en 45 c'est pour ça que je pense que c'est un an sauf que j'ai quand même dû être rapatriée avant parce que je me souviens de la libération de Saint-Etienne on avait fait un défilé avec avec tous les gamins du quartier et on a une photo avec tous les indiens enfin tu vois comme une photo d'école si tu veux mais tous ceux puis il y en a un qui donnait le tambour qui avait deux baguettes et deux baguettes comme ça il y en a une qui lui passe juste devant les yeux comme ça donc je me souviens de ça et donc après on a dû rentrer à l'école je ne me souviens pas de l'institutrice je me souviens très très vaguement d'échanges avec des copines en plus on nous faisait des piqûres tu sais pour on nous on nous donnait des bonbons qui étaient qui étaient très très bons au goût je ne sais plus ce que c'était pour nous fortifier et on nous faisait des piqûres alors qu'est-ce que c'était comme piqûres alors j'avais la réputation d'être très féminine tu vois je ne branchais pas quand on me faisait une piqûre ça aussi je m'en souviens parce qu'on me l'a dit quoi un jour où on m'a fait une piqûre ça c'est les souvenirs que j'ai de 45 mon père faisait des ils avaient des vélos comme il travaillait chez Automoto il avait acheté des vélos même avant 45 d'ailleurs donc 40 non peut-être enfin bon c'est pas important et un jour il a emmené ma mère qui savait à peine aller à vélos il lui a fait faire 100 kilomètres dans la journée la propriétaire lui a dit mais vous allez la tuer votre femme en plus on habitait au deuxième ou troisième étage elle ne pouvait plus monter les escaliers tellement elle avait mal partout oh là là alors il faisait le ravitaillement tu vois et tous les samedis il partait il faisait les fermes alentours pour aller chercher du beurre des oeufs des légumes enfin ce qu'il pouvait trouver quoi parce qu'il n'y avait vraiment rien et il était aussi mais je ne sais pas depuis quand président de l'association de parents d'élèves Cornec qu'on appelle maintenant la FCPE elle s'appelait déjà la FCPE mais on donnait tout le temps le nom du président et comme Cornec a été président pendant des années on l'a toujours appelé la fédération Cornec moi je l'ai connue comme parent la fédération Cornec et quand ça n'a plus été lui je crois que c'est là qu'on a commencé à l'appeler la FCPE on n'allait pas mettre le nom du président c'était sans intérêt donc il a été président de ça et il a il a connu des gens on avait une vie sociale mais enfin la vie sociale à l'époque on ne se recevait pas enfin rarement parce que les gens ils vivaient dans deux pièces trois pièces à la rigueur nous on en avait deux et parmi ces gens-là il y en avait un qui était fort aisé je ne sais pas ce qu'il faisait il avait une maison donc je me souviens d'avoir été reçu chez lui sa fille s'appelait Régine le frère je ne me rappelle plus de son prénom il me plaisait bien tu vois le frangin j'étais j'étais une petite jeune le frangin il me plaisait bien il avait 4 ou 50 plus que moi tu avais quel âge 10 ans ? 45 j'avais 9 ans vous avez passé jusqu'à quelle date ? 48 ou Yannick est né en 49 donc 48 mais j'ai d'autres choses à dire par rapport à Saint-Etienne on avait des vélos enfin moi j'avais eu un vélo enfin nous avions eu des vélos mais c'est moi qui l'utilisais on avait eu un vélo pour nous deux mais c'est moi qui l'utilisais et on allait pique-niquer au bord de la Loire et je me souviens d'un pique-nique où on était toute une équipe de gens je ne sais pas si c'était des Gazzars parce que mon père faisait partie de l'association des Gazzars ou si c'était de la FCPE tu vois ça je ne le sais pas et c'est aussi une question que je n'ai pas posée pour moi c'était tous des anciens Gazzars jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait ce qu'on avait autour là tout près de chez nous c'était des parents d'élèves et c'était en relation avec la FCPE quoi ça les balades au bord de la Loire pour moi c'était quelque chose d'extraordinaire on est allé au Mont-Gervi-des-Jean enfin tu vois on a fait des le Mont-Gervi-des-Jean non ça ne devait pas être quand on habitait Saint-Étienne ça devait être après quand on a habité nos jambes à Sydney donc l'été si tu veux tous les enfants se retrouvaient et on jouait on faisait des jeux ensemble pendant l'été quoi nous au mois d'août on partait mais au mois de juillet on s'amusait avec les gens et là j'ai un truc à te dire parce que je veux le dire c'est quelque chose qui m'est extrêmement pénible je t'en ai très vaguement parlé je crois l'avoir l'avoir dit dans mes notes je crois pas j'en suis sûre mais je sais pas exactement les termes je me sentais très mal aimée par ma mère en particulier et j'avais besoin qu'on m'aime et donc quand t'as besoin qu'on t'aime tu es prête à obéir disons et je ne sais pas comment ça s'est passé mais une chose est sûre c'est que il y a un gars qui m'a emmenée dans un champ qui a essayé de s'essayer avec sa verge très raide mais heureusement pour moi il savait pas s'en servir donc ça tombait bien et chaque fois qu'on faisait des trucs on jouait à cache-cache et il m'emmenait dans ce près là et pour moi ça a été plus que traumatisant c'est quelque chose que j'ai redécouvert à une séance enfin pendant des séances de psychothérapie avec Serge les premières qu'on a faites et un soir je lui ai dit j'ai quelque chose à dire il était un peu embêté il ne voulait pas il ne voulait pas me forcer tu vois à me dire quelque chose hors de la je lui ai dit si si j'ai envie de te le dire je lui ai dit ça et il était rassuré parce que je n'ai pas été facile au début tu comprends et il avait l'impression que c'était le vie que je rejetais et ça c'est quelque chose que j'ai traîné toute ma vie et que tu avais oublié pendant des dizaines d'avis ah oui oui j'ai oublié je l'ai refoulé tu sais bien c'est ça le problème et puis je me sentais fautive c'était de ma faute je m'étais laissée entraîner j'avais accepté des choses qui n'étaient pas acceptables et quand on partait quand on disait on va jouer à cache-cache moi je disais non non il me disait si si et il me disait sinon on en parle à tes parents tu vois c'était toujours ça sinon on t'en parle à tes parents ça ça a joué un rôle extrêmement important dans ma psychologie très probablement et c'est pour ça que je voulais en parler et à cette époque on n'a parlé à personne ah non Chantal doit le savoir je lui en ai parlé une fois récemment tu sais que j'avais eu un accrochage avec Anne parce que quand j'avais envoyé la fameuse lettre dans laquelle je reprochais à Marc de Anne Chantal est venue c'est à ce moment là que je lui en ai parlé ah oui d'accord voilà sans doute parce que j'avais beaucoup de choses à sortir donc ça c'est à Saint-Étienne comment ? ça c'est à Saint-Étienne en 48 ma grand-mère avait un cancer et maman devait aller la soigner c'était sa belle-mère mais elle était la seule belle-fille l'autre elle travaillait et puis elle était fainéante comme un fou enfin fainéante elle a travaillé quand même ah oui parce que oui tu sais bien mon oncle il s'était remarié avec une autre Simone le papa de Robert et donc elle était toujours la belle-fille de mes grands-parents et comme elle était sur place il aurait été quand même mieux vu qu'elle s'en occupe elle n'avait pas d'enfant c'était quand même faisable mais il n'en était pas question et en plus je ne sais pas pourquoi mon grand-père avait une certaine admiration pour elle il lui pardonnait tout alors que maman il ne pouvait pas la voir donc on est parti début juillet qui n'étaient pas encore les vacances ça c'était le 15 juillet pour soigner grand-mère et j'ai dû le dire d'ailleurs je pense que ça m'a sauvée parce que le gars il devait savoir se servir de sa vierge maintenant et probablement j'aurais été réellement violée avec le risque de tomber enceinte j'étais pas encore encore réglée je l'ai été réglée l'année d'après je crois mais ça aurait pu durer tu vois donc je dis je me dis que moi j'ai été sauvée enfin j'ai été sauvée parce que mon père a été viré parce qu'il buvait donc nous on est partis et papa est resté parce qu'il devait chercher du boulot etc il est revenu au 14 juillet il est revenu et ils ont fait Yannick donc on est resté quatre mois j'avais passé le concours d'entrée en sixième donc à Saint-Etienne j'avais été reçue ce qui me prouve que j'étais quand même pas si nulle que ça parce que moi j'étais nulle pour tout le monde pour toute la famille j'étais nulle sauf pour Robert parce que Robert il m'aimait beaucoup il avait aussi vécu des choses très difficiles donc il est probable qu'il se retrouvait en moi tu vois deux enfants enfin il avait huit ans plus que moi mais deux enfants qui avaient vécu des choses difficiles et qui étaient un peu révoltés et j'ai donc passé le concours d'entrée en sixième à Saint-Etienne je suis rentrée en sixième à Saint-Brieuc j'avais tout Saint-Brieuc à traverser pour aller au collège tout Saint-Brieuc à pied à pied Chantal elle est allée à l'école primaire du coin où elle s'est fait des copines d'ailleurs elle s'en souvient comme un moment très bien moi ça a été l'horreur parce que je ne comprenais rien un jour maman me dit mais t'as qu'à demander conseil à tes instits je leur ai demandé elles m'ont engueulé les parents qui donnent des ordres maintenant enfin c'était l'horreur quoi et ma grand-mère est morte donc on est partis mais j'ai commencé avec l'anglais puis je suis arrivée à Saint-Etienne à Nogent-Bassigny mon père avait trouvé du boulot et c'était l'allemand donc ça ne s'est pas très bien passé et mes parents m'ont maman surtout parce que maman elle était intelligente elle avait bien réussi à l'école donc ses enfants devaient bien réussir à l'école et donc je me suis fait engueuler pendant toute l'année parce que ça ne marchait pas et puis plus tu te fais engueuler je crois moins ça marche puis je ne me sentais pas intégrée je ne me suis fait aucune copine aucune Chantal elle s'en est fait une elle habitait tout près de chez nous comme moi j'étais toujours avec ma soeur ça a été plus ou moins une copine pour moi aussi mais de ma classe je n'ai eu aucune copine donc ça c'était à Nogent-Bassigny c'était à Nogent-Bassigny j'ai donc redoublé en plus le directeur de l'école qui est aussi le prof d'allemand et le prof de l'histoire-géographie c'était une saloperie de mec il se foutait de moi j'étais la fille du directeur tu sais donc pour lui ça devait être jubilatoire pour lui de rabaisser la fille du directeur il était horrible ce type les autres étaient bien le prof de maths et sciences en particulier il était excellent enfin excellent de relationnel il était bon prof aussi mais mais en plus c'était quelqu'un de très très bien la prof de français elle était un peu neutre mais elle faisait aucune réflexion elle était pas mal mais le directeur c'était une horreur d'ailleurs Chantal s'en est aperçue tout de suite elle a fait que elle a fait que quinze jours en école de sixième là en sixième avec lui elle a tout de suite compris la non-valeur de ce type tu vois alors que moi c'était le directeur j'étais en admiration devant lui tout ce qu'il disait c'était vrai donc je me laissais rabaisser par lui tu vois donc j'ai redoublé j'ai redoublé et je me suis j'ai très bien marché j'ai très bien marché il y avait aussi une bonne femme qui était une une femme de la bourgeoisie d'Ijone 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 qui était une vieille fille parce qu'elle avait perdu son mari son fiancé à la guerre de 14 et toutes les femmes qui ont perdu leur fiancé à la guerre de 14 elles sont restées les filles il n'y avait plus de mecs pour les épouser il y en a tellement qui sont morts et elle était très prétentieuse maman l'aimait bien parce que elle faisait partie de cette société qui lui plaisait bien quoi et elle avait dit à maman que je mangeais beaucoup trop que ça empâtait l'esprit au point que j'avais dit à maman de demander au médecin et maman elle avait rigolé parce qu'elle elle y attachait depuis l'importance mais elle ne se rendait pas compte que moi moi ça me touchait le plus profond quoi elle n'a jamais pensé que ça pouvait me faire du mal maintenant on y penserait mais à l'époque on n'y pensait pas quoi alors je lui avais dit tu demanderas au médecin et puis comme j'étais allée avec elle chez le médecin c'était pour Yannick peut-être qu'il m'avait vue avant et puis je suis partie et avant de partir je lui ai dit tu demanderas au médecin et elle m'a dit oui c'est d'ailleurs de dire c'est sans importance sans intérêt donc c'est pour ça que je sais qu'elle n'y attachait pas d'importance mais jusque là je ne le savais pas et de toute façon après je n'ai plus pensé et puis Chantal Chantal elle a redoublé aussi le CM2 je ne sais pas si on l'appelait CM2 à l'époque mais enfin c'est comme ça mais comment ? la septième c'était au lycée qu'on l'appelait la septième mais on n'était pas en lycée mais je ne sais pas je ne me rappelle plus mais l'institutrice en faisait énormément de compliments bien qu'elle ait redoublé parce qu'elle elle avait dû lui dire c'est normal vu ce qu'elles ont vécu tous ces temps-ci qu'elle redouble donc la mademoiselle Delset dont je viens de te parler elle portait Chantal au nu comme maman aussi et puis moi le parcours le directeur il devait dire pique-pendre de moi donc j'ai redoublé j'ai bien marché j'étais seconde le premier trimestre et le deuxième trimestre j'étais cinquième et comme j'avais peur de me faire engueuler je ne l'ai pas dit et un jour la mère Delset elle est venue chez mes parents et puis moi j'étais ailleurs j'étais chez la concierge d'ailleurs qui travaillait chez nous la fille de la concierge a travaillé chez nous elle avait 16 ans quoi elle était gentille comme tout sympa j'étais en train j'étais en train de lui parler et puis la mère Delset qui est montée elle est passée devant la conciergerie d'un air pincelle ta mère t'appelle je suis descendue c'était pour me faire engueuler parce que j'avais pas dit que j'avais mon bulletin j'étais cinquième c'était pas bien méchant mais voilà donc j'ai fait une deuxième une deuxième sixième pas mal l'année d'après je suis donc rentrée en cinquième Chantal est rentrée en sixième et on est parti le je crois qu'on est parti le 15 octobre la mi-octobre à Dijon à Dijon et à un moment elle lui a demandé au directeur où il fallait qu'elle nous inscrive on lui a dit le lycée ce sera bien et il avait raison sauf que si j'étais rentrée en cours complémentaire j'aurais été plus serrée et j'aurais réussi bon enfin ça c'est pas grave c'est pas un problème on fait pas l'histoire je me suis rentrée au lycée mais j'étais perdue j'avais pas d'amis j'ai j'ai pas bossé et puis bon il faut dire aussi que chez nous ça se passait pas très bien mon père il buvait trop maman était inquiète il avait fait un gros une grosse hémorragie stomacale à Nogent Bassini le médecin avait dit à maman ça va lui servir de leçon il va il va se mettre au régime maintenant mais il l'a pas fait ça s'est pas arrangé à Saint-Etienne à Dijon parce qu'il était directeur d'une boîte il recevait des des représentants ils allaient au restaurant ils prenaient l'apéritif le digestif et tous les petits quentis tu vois quoi et et ben donc un an après il a fait une hémorragie cérébrale avec tout ce que ça a entraîné de de difficultés quoi de toutes sortes parce qu'on était on trouvait pas de logement à cette époque le logement c'était un logement de fonction qu'il avait donc il a fallu le quitter en plus de tous les soucis médicaux qu'il a qu'il a pu avoir il a fait une dépression nerveuse parce qu'il a été viré au bout de 6 mois oui parce que dans son contrat il était dit que s'il était malade au bout de 6 mois il serait viré on lui avait dit qu'il serait pas viré donc il a été viré il a fait une dépression nerveuse mon ami il voulait pas aller là où on soignait les malades psycho enfin les dépressions nerveuses à Dijon parce qu'il disait qu'il était pas fou donc maman l'a envoyé dans un patelin un peu plus loin je sais pas si c'était pas chalon sur sur Saône d'ailleurs il y allait peut-être qu'une fois par semaine je sais pas oui sans doute peut-être deux fois avec Yannick en fait tu vois les problèmes que ça posait quoi il a eu des des électrochops mais à l'époque on n'endormait pas pour faire les électrochocs d'ailleurs j'ai lu un bouquin de enfin sa biographie de ce 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 psychologue psychiatre que j'aime beaucoup sur unique il en parle des électrochocs c'est horrible horrible enfin donc il y a eu plein de problèmes parce qu'il fallait que maman trouve un appartement parce qu'il voulait la maison pour loger le nouveau directeur avec trois enfants ils nous ont viré quoi et puis on a trouvé un appartement on m'a trouvé avec moult difficultés un appartement de deux pièces un placard comme je disais qui était la cuisine mais vraiment c'était un placard quoi bon enfin ça c'était pas c'était pas bien grave mais bon c'est quand même des dégringolades sociologiques socialement et dans les lycées dans mon lycée tu fréquentais que des femmes des filles de gens aisés très franchement je ne me souviens pas d'en avoir souffert mais ça a probablement posé quelques problèmes par exemple je ne pouvais pas recevoir chez moi mes remarques j'étais amie avec deux filles enfin j'ai été amie avec plusieurs filles enfin j'ai rencontré plusieurs filles deux en particulier il y en a une sa mère était internée d'après ce qu'on avait dit enfin elle ne recevait jamais chez elle quoi et l'autre ils avaient un très bel appartement tout près de Notre-Dame à Dijon on y allait assez souvent bon mais cela dit j'ai pas bien bossé j'ai pas suffisamment bossé en particulier la troisième j'aurais pu me rattraper en troisième mais j'ai rien foutu et donc on nous a viré du lycée parce que Chantal l'a fait pareil on a toujours fait tout le pareil elle fait chez rien l'ambiance y était probablement pour quelque chose quel lycée ? lycée Marcel Pardet qui est devenu un collège maintenant je sais pas trop ce qu'ils y font c'est à côté de la cathédrale donc maman a cherché à nous caser quelque part elle nous a casé dans une ce qu'on appelait des cours complémentaires c'est à dire où j'avais commencé en gros où les enseignants étaient quand même très sévères t'étais beaucoup plus suivi donc c'est pour ça que je dis que si j'étais rentrée là mais on faisait qu'une langue donc j'ai abandonné l'anglais que j'avais commencé au lycée mais la première année j'avais très bien bossé j'avais une prof qui me plaisait beaucoup puis la deuxième année j'avais rien foutu parce que la prof elle avait 80 ans et enfin psychologiquement je veux dire moi je lui donnais cet âge là si tu veux elle en avait rien à foutre donc on est rentré dans ce dans ce collège dans ce cours complémentaire avec des profs tu sais c'était des instituteurs certains avaient fait une année supplémentaire madame Lebouil l'a été mais elle est beaucoup plus jeune que ce que j'ai eu donc elle a fait une année d'anglais pour enseigner l'anglais et les Lebou aussi et ils ont fait l'un une année d'anglais l'autre une année d'histoire géographique pour enseigner dans les dans les collèges on leur a proposé dès qu'ils sont sortis de l'école normale mais ceux-là c'était des instituteurs soit ils parlaient allemand parce qu'ils avaient appris l'allemand pendant la guerre tu vois des trucs comme ça alors il y en avait qui étaient doués il y en a d'autres qui ne l'étaient pas le prof de maths je l'adorais il était enfin moi j'étais très j'adorais les maths de toute façon et et en plus les profs ils étaient ils étaient beaucoup plus simples c'était c'était des pragmatiques et tu vois ces deux profs de maths que j'ai connus en cours complémentaire ils étaient semblables et puis comment ? et des petits groupes d'élèves pardon ? des classes des petits groupes d'élèves je ne sais pas mais je ne pense pas qu'on était très nombreux effectivement donc j'ai passé mon brevet je l'ai eu et le lycée ne m'a pas voulu donc je me suis retournée vers Hippolyte Fontaine qui était un collège technique dans lequel il y avait une section moderne de filles il y avait deux classes une première une seconde et une première c'est quoi moderne ? moderne ça veut dire qu'on ne faisait pas de latin on ne faisait pas de latin grosso modo c'est ça parce que tu sais les bacs ils étaient très très généraux moi j'ai fait une seconde et une première après la première je pouvais choisir n'importe quel bac autant le bac mathélème que le bac science nat science ex que le bac philo Chantal elle a fait ça elle a fait philo moi j'aurais pu choisir mathélème à un moment maman m'a dit écoute t'as qu'à retourner si tu veux je lui dis non je ne peux pas avoir un bac en une seule année il me faut deux ans donc je ne veux pas et je pense que si j'avais fait science ex j'aurais pu mais je voulais faire mathélème bon ben je ne l'ai pas fait de toute façon j'ai passé le concours d'entrée à la poste pour faire plaisir à maman et puis j'y suis rentrée et puis je n'ai pas regretté ça m'a permis pas mal de choses en particulier au niveau des horaires si j'aurais bien aimé être institutrice mais on a vécu Serge et moi au début à Marseille je n'aurais pas été un site avec le bac alors qu'à Dijon ou à Nantes c'était possible pourquoi ? parce qu'il manquait d'instituteurs tandis qu'à Dijon à Marseille ils n'en manquaient pas donc tu ne pouvais pas l'être donc on s'aspect il y avait des différences comme ça ? c'était les académies qui recrutaient les académies elles recrutaient des instituteurs tu pouvais même être enseignant instituteur avec la première partie de bac il fallait que tu passes la deuxième partie dans l'année ou le brevet supérieur et le brevet supérieur c'était quand même plus facile que le bac qui n'était pas le brevet du collège enfin le brevet que j'ai passé j'en suis où là ? tu n'as pas une question à me poser ? j'ai plein de questions à te poser on pourra reprendre après parce que là tu es déjà rendu à la poste mais on peut revenir en arrière un petit peu sur est-ce que tu aimais lire ? comment ? est-ce que tu aimais lire ? oui plutôt pour Noël on avait toujours des livres oui maman nous offrait des livres la bibliothèque rose puis après la bibliothèque verte ils doivent être tous là-haut je crois non Anne en a peut-être quelques-uns elle en avait pris pour faire joli quand elle habitait tu sais Nantes notre petite maison à Nantes il est possible qu'elle en ait mais il y en a pas mal dans le bureau de Serge après Saint-Etienne ça a été Dijon donc je t'ai pas mal parlé de Dijon peut-être qu'il y a d'autres choses à dire je sais pas non mais je voudrais rester un petit peu encore sur sur avant l'âge adulte quoi tu vois donc sur oui bah Dijon je suis arrivée à Dijon j'avais 14 ans oui oui non 15 ans non 14 ans c'est pour ça que tu me demandais si tu aimais lire dans ton adolescent oui oui d'accord oui j'aimais lire on a alors il y a un truc que je t'ai pas dit mais que tu penses je pense que tu sais quand on habitait Saint-Etienne maman a décidé de nous donner des leçons de piano de faire nous donner des leçons de piano parce que le piano ça faisait partie de l'éducation d'une petite fille de la bourgeoisie fut-elle petite bourgeoisie à l'époque il y avait plein de vieilles filles qui avaient appris le piano quand elles étaient jeunes parce que ça faisait partie de l'éducation qui avait plus de sous pour vivre et qui donnaient des leçons de piano et puis elle m'a inscrite aussi je crois que j'étais toute seule parce que je ne me souviens pas d'y être allée avec Chantal mais il faudrait lui demander elle nous avait inscrites au conservatoire pour apprendre le solfège je n'ai absolument rien compris comme d'ailleurs je n'ai jamais rien compris au cours que j'ai fait de catéchisme parce que j'en ai fait aussi je n'ai aucun souvenir peut-être d'avoir assisté j'ai un souvenir encore je n'en suis même pas sûre mais je pense que je n'écoutais pas et je pense que les leçons de solfège c'est pareil mais je pense aussi que j'ai dû prendre un cours en cours de route il y avait des gens qui connaissaient et puis moi je ne connaissais pas il faudrait demander à Chantal ça parce qu'on était tout le temps toutes les deux tout était pour nous deux en même temps d'ailleurs maman elle aurait voulu qu'on fasse notre communion toutes les deux et moi j'étais bien contente le curé a refusé j'étais folle de joie pour une fois j'avais ma journée à moi toute seule c'est vrai j'ai fait ma communion à nos gens en Bassigny et le curé il était très sympa j'aimais beaucoup ce curé et en plus il avait une très haute estime pour moi parce que on se classait parent d'ail non c'est pas pour ça c'est parce qu'on se choisissait une fille pour défiler puisqu'on était par deux et moi comme j'arrivais je ne connaissais personne toutes les filles se connaissaient comme il y avait un nombre impair il y a une fille qui restait toute seule et la fille qui restait toute seule c'était évidemment la plus pauvre et moi je l'ai choisie mais sans complexe mais je n'avais pas le choix de toute façon et le curé il a été j'étais quand même la fille du directeur il y avait deux grosses usines à nos gens il y avait celle-là c'était une très grosse usine donc voilà mais moi j'étais très contente de cette gamine-là elle était sympa elle était gentille alors on devait être reçus les uns chez les autres donc elle a été reçue chez nous et j'ai été reçue chez elle et j'ai raconté ça à quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui m'a dit ah moi je ne serais jamais je ne serais pas allée chez elle mes parents n'auraient pas voulu ou quelque chose comme ça tu vois je me demande si ce n'est pas Michel d'ailleurs Brouard parce que c'est c'est elle que j'ai vue récemment enfin je ne sais pas je ne sais pas son père était médecin à Michel et pas croyant du tout d'ailleurs elle a fait sa communion parce que bon tu vois bien mais ils n'étaient pas ils n'étaient pas du tout croyants d'ailleurs elle s'est fait des baptisés ah oui et son frère aussi enfin je pourrais presque dire ses frères mais il y en a un il ne sait pas où il a été baptisé donc il ne peut pas se faire débaptiser ah oui donc j'ai fait ma communion et alors ce qui est marrant c'est que il a bien fallu m'acheter une robe parce que j'étais la première on m'a acheté une robe mais la plus simple possible quand je suis arrivée avec ma robe neuve avec tout le monde tout le monde s'est extasié sur ma robe tout ça parce que j'étais la fille du directeur elle était toute simple moi je ne voyais rien d'extraordinaire à cette robe là et puis mes parents n'étaient pas pour mettre des sommes folles dans ces machins là Chantal l'a porté l'année d'après et maman nous avait fait maman cousait beaucoup pour nous elle nous avait fait une robe de couleur bois de rose avec des nids d'abeilles ici je ne sais pas si tu vois ce que c'est des nids d'abeilles c'est elle qui l'avait fait là c'est pareil elle était magnifique notre robe pour les autres c'était maman qui l'avait faite n'importe quel maman était capable de faire ça mais encore fallait-il qu'elle le veuille évidemment parce que les femmes ne travaillaient pas il n'y avait pas de il n'y avait pas de femmes qui travaillaient à l'extérieur à nos gens je n'ai pas connu la mère d'une fille qui travaillait à l'extérieur cela dit je ne suis pas rentrée dans beaucoup de familles que faisaient les maman elles tenaient leur maison mais je ne sais pas si tu sais il n'y avait pas de machine à laver il n'y avait pas d'aspirateur enfin tu vois bien quoi mais je pense qu'il y a des moments qui cousaient parce que c'était quand même très courant les moments qui faisaient la couture il y avait aussi des femmes qui passaient de maison à maison parce que ma grand-mère c'est une autre génération je ne sais pas si dans cette génération-là ça existait mais chez ma grand-mère où ils étaient très pauvres il y avait quand même une femme qui venait coudre une fois par mois ou une fois par semaine je ne sais pas parce qu'il y avait quand même sept enfants la maman elle ne pouvait pas tout faire et puis il y avait parce qu'ils habitaient à la campagne il y avait toujours des poules des lapins dont s'occupaient les mères de famille à Nogent je n'ai pas vu de poules et de lapins mais enfin je ne suis pas rentrée dans beaucoup de familles là il y avait donc les Mickey dont je t'ai parlé tout à l'heure qui habitaient dans notre dans notre rue je pense qu'ils avaient des poules enfin des lapins des poules il me semble qu'il y avait des poules maman avait des poules à Nogent Bassini il y avait un poulailler elle avait mis des poules et je pense qu'elle avait aussi des lapins et je crois que le jardin était fait par un ouvrier de l'usine c'était une très très belle maison tu as vu la photo ? sans doute mais j'ai oublié t'as oublié c'est une très très belle maison je dirais dans le style de celle qu'on avait à Saint-Aignan en plus gros il y avait des pièces immenses il y avait même une salle de bain c'était même à Dijon quand on est arrivé logé par l'usine il n'y avait pas de salle de bain il y avait peut-être un lavabo il devait y avoir un lavabo quelque part quelle usine est Dijon ? je ne me rappelle pas mais je pourrais te donner tout ça et votre premier logement à Dijon c'était dans quel c'était la maison de la rue Samba une maison rue Samba elle a été détruite la maison qui est à côté ne l'a pas été c'est une madame Shenby qui habite dedans je crois qu'elle y est encore elle avait quelques années de plus que nous de plus que nous Chantal et moi et elle venait d'avoir un enfant quand on est arrivés elle avait 20 ans quoi et et on est resté liés maman l'a vu encore pas mal de fois elle était à l'enterrement de mon père elle m'a demandé des nouvelles bien sûr mais je ne l'ai pas revu j'aurais bien aimé la revoir bien aimé maintenant on a le même âge quoi enfin si elle est un peu plus âgée que moi évidemment mais il y a 10 ans par exemple on aurait eu le même âge c'est vers les 80 ans qu'on évolue quand même vers plus de difficultés et elle a toujours refusé de de vendre sa maison elle voulait y rester donc c'est pour ça qu'elle n'a pas été démolie parce que l'usine qui est là il y a une usine je ne sais pas exactement ce que c'est elle voulait avoir cette place là rue sans bain non je ne peux pas t'expliquer comment c'est puis de toute façon tu ne connais pas c'est Dijon et puis si tu as envie de voir tu pourrais demander à Chantal il t'emmènera un autre truc dont on n'a pas parlé c'est le sport est-ce que tu faisais du sport quand tu étais jeune j'aurais tendance à dire que je ne faisais que ça j'étais très bonne en sport j'ai toujours eu de très bonnes notes en sport au lycée je n'ai pas fait grand chose j'étais bonne j'étais peut-être la première j'en sais rien mais j'étais bonne mais je n'ai pas fait grand chose parce que je n'étais pas dans mon élément sociologiquement ce n'était pas mon élément tandis qu'au collège là c'était mon élément et je faisais partie de l'association sportive je me souviens un jour il y avait quelque chose à passer au parc des sports et j'ai fait une crise intestinale j'en ai fait une maladie parce que je ne pouvais pas y aller j'ai envoyé ma mère à l'école pour prévenir que je ne pouvais pas y aller mais la prof elle n'a pas été prévenue il n'y avait pas de téléphone à l'époque mais elle a dit aux filles si Joseph Falker n'est pas là c'est qu'elle n'a pas pu venir tu vois et quand je suis rentrée au collège j'ai fait partie de la SPT de l'AS l'association sportive qui était le jeudi après-midi on faisait trois heures à l'époque on faisait deux heures de plein air et deux heures de gym je me demande s'ils n'étaient pas trois d'ailleurs je me demande si on n'avait pas cinq heures par semaine mais je dirais quatre pour être quatre et trois sept oui ça doit être ça on faisait beaucoup de basket jeudi après-midi c'était le basket on a fait quelques matchs on perdait tout le temps on n'était pas très bonne c'est le moins qu'on puisse dire mais enfin je passais mon temps sur les terrains de sport il n'y avait que ça qui m'intéressait il faut croire qu'on aimait quand même bien le théâtre et les livres et tout ça parce que je me souviens d'avoir monté une petite pièce de théâtre avec Chantal et au moins une copine dans la cour de la maison où on habitait maison dont j'ai mis une photo sur un des bouquins que je vous ai offert tu sais bien les bouquins de photos donc je me dis ça qu'on a fait des choses quand même toutes les deux je n'ai pas beaucoup de souvenirs de nous ensemble peut-être parce que il y avait une grosse équipe il y avait une fille que j'aimais beaucoup et que j'ai essayé de retrouver mais je n'ai pas retrouvé son frère était handicapé il était dans une maison spéciale et pendant l'été il était là et c'était elle qui était chargée de s'en occuper alors que c'était un grand gaillard et je trouvais que c'était dangereux je la plaignais énormément et son père était très dur avec elle parce que c'était son fils et bon à l'époque un fils c'était il était protégé quoi et j'ai longtemps eu envie elle s'appelait Chiomo C-U-O-M-O donc c'était probablement une italienne Anne-Marie Chiomo j'aimais beaucoup elle était dans ma classe mais en dehors du fait qu'on jouait ensemble dans la cour c'était tout dans les cours enfin tous ensemble on a joué ensemble pendant plusieurs années heureusement qu'il n'y a que la dernière année que j'ai de mauvais souvenirs donc ça c'est Saint-Etienne après il y a eu quelle pièce de théâtre c'était avec ta soeur pardon quelle pièce de théâtre tu as monté avec ta soeur il me semble que c'était une histoire de je ne sais pas si c'était pas peau d'âne tu vois pour moi c'était peau d'âne à quel âge à peu près 10 ans 10-12 ans peut-être peut-être 10 ans 36-46 on est parti en 48 oui c'est ça Chantal un peu plus jeune que moi donc pas la dernière année c'était plutôt dans les dans les premières années c'est à dire entre 9 et 11 quoi et vous avez joué ça pour qui ? pour nous pour nous parce que on a probablement un projet mais qu'on n'a pas mené au bout parce que tu sais quand on est enfant et même quand on est adulte on fait plein de projets et il y a un truc aussi que je veux dire de Saint-Étienne qui est très important le premier Noël on avait la coqueluche c'était donc en 44 il y a quelque chose qui tourne par rond là bon enfin ça ne pouvait pas être 43 pourtant alors 44 c'était peut-être 45 parce que 44 on était en on était c'était juste après le bombardement on n'était pas là c'était peut-être 45 mais ça n'a pas d'importance à l'époque tous les employés d'une usine enfin non les usines faisaient un Noël important pour tous les employés et leurs familles parce qu'il n'y avait pas d'argent il n'y avait pas de jouets donc c'était le Noël donc il y avait un jouet destiné aux enfants des employés et ces jouets-là comme on avait la coqueluche on n'a pas pu aller les prendre à Noël donc on les a donnés aux parents mes parents les ont gardés et nous les ont donnés le jour de Noël donc on avait un Noël superbe et en particulier je me souviens on avait une petite poupée il y en a au moins une qui est là-haut et le jour de Noël ou le lendemain on habitait en face de la maison dont je te parlais tout à l'heure où on a habité 2-3 ans avant d'aller ailleurs d'aller en face et dans cette cour-là il y avait une fille qui était un petit peu plus âgée que nous je la verrais toujours appuyée sur un escalier et nous avons appris que le Père Noël n'existait pas je lui ai dit c'est pas possible mes parents ne peuvent pas nous acheter tout ça et j'ai demandé à mes parents qui nous ont avoué qu'effectivement ça n'existait pas j'en ai fait une maladie on m'avait trompée on m'avait pris pour une imbécile on m'avait fait croire au Père Noël et ça ça m'est resté tout le temps et je pense que c'est pour ça que je n'ai pas voulu que vous croyez au Père Noël parce que Serge n'était pas contre du tout on aurait pu croire que c'était parce que chez les Poirous on ne fêtait pas Noël c'est pas vrai du tout ils le fêtaient alors je ne sais pas comment ils le disaient je ne sais pas s'ils ont parlé du Père Noël mais bon voilà tiens en fait une question à poser à Serge je ne sais pas donc ça c'était très très important dans mon expérience de Saint-Etienne je pense que j'ai dit l'essentiel par rapport à Saint-Etienne je ne t'ai pas parlé je t'ai parlé de Régine la fille avec qui j'allais j'allais à l'école et dont le père avait une maison et je ne sais plus son nom Régine zut elle habite la Corse maintenant et je rêve d'aller en Corse pour aller la voir mais on ne l'a encore pas fait c'est sa fille qui m'a trouvé sur Copain d'Avent donc on a correspondu à un moment et c'est une fille bien mais elle a une maladie de coeur donc elle ne peut pas venir et ça fait un moment que je ne l'ai pas appelée j'aimerais bien l'appeler j'aimerais bien la revoir mais c'est marrant parce que je ne pensais pas que j'étais une amie pour elle parce que j'avais l'impression que ce n'était pas du même niveau social et qu'il y avait un petit peu de mépris tu vois probablement je me suis trompée parce qu'elle m'a dit qu'on avait passé l'examen d'entrée en sixième en même temps et qu'elle était rentrée en sixième sans son amie qu'elle attendait donc si elle a pensé ça c'est que pour elle j'étais une amie quoi donc ça m'a surpris je ne lui ai jamais dit parce qu'on a je lui ai fait tout un baratin sur ma vie mais je ne lui ai pas pas dit ça évidemment il faut que je reprenne contact avec elle donc à Dijon on s'est retrouvé rue Sambin on faisait à pied de la rue Sambin à la cathédrale tu vois c'était quand même pas mal mais tu sais on marchait beaucoup à l'époque en deux kilomètres c'était rien du tout je ne sais pas si ça faisait deux kilomètres je ne me rappelle pas mais enfin ça faisait quand même déjà un bon bout donc on partait toutes les deux et puis la première copine que je me suis faite c'était une Marie-Jeanne avec qui ? ah oui mais c'était Marie-Jeanne c'était en cinquième je crois que je ne me suis pas fait de copine du tout en quatrième je me suis fait cette copine là je ne sais plus il y a eu Marie-Jeanne enfin bon on a répété le CID avec elle chez elle et sa mère m'a dit vous devriez vous inscrire au conservatoire là comment ça s'appelle qui donne des cours de comédie je crois et moi comme une abusive j'ai dit mes parents ils ne voudraient pas ils auraient trop peur que je monte sur les planches tu parles d'une connerie mais en fait je crois que je le pensais parce que moi je rêvais de chanter je rêvais de faire ça et comme j'étais l'aînée et que maman s'est beaucoup appuyée sur moi j'étais raisonnable et il fallait que je reste raisonnable je ne pouvais pas penser à quelque chose d'irraisonnable ce n'était pas possible je ne pouvais pas faire de projet comme ça il y avait d'autres personnes dans ta famille qui chantaient bien ? ma tante Rosa il paraît qu'elle chantait bien je pense que mon grand-père Cocho chantait bien et toi tu t'es aperçu à quelle date que tu chantais bien ? très tôt parce que j'ai chanté une chanson je pense que c'était pour mon baptême justement je n'ai pas parlé du baptême je sais que j'ai chanté une fois devant tout le monde et que j'ai été applaudie j'avais 7 ans et je pense que ça m'a enfin si j'ai chanté c'est quand même que je devais chanter si on m'a demandé de chanter c'est que je devais tout le temps chanter quoi et vraiment j'ai rêvé de chanter ça c'est sûr que j'ai rêvé et l'autre jour j'ai voulu chanter quelque chose c'était faux comme ce n'était pas possible des fois j'ai envie de prendre quelques leçons de chant pour pouvoir rechanter est-ce que je te parle de mon baptême oui maman donc maman voulait absolument éviter tout le monde pour le baptême et donc comme il y a eu la guerre les difficultés et tout et qu'il fallait quand même avoir un peu de sous ça n'a pu se faire qu'à 7 ans 7, 6 et 7, 13 donc c'était en 43 il est possible qu'en 42 on ne soit pas allé à Saint-Brieuc j'en sais rien donc mon parrain c'était Robert mon cousin qui était élevé par mes grands-parents ma marraine c'était Raymond le parrain de Chantal c'était Yves l'un des frères de maman qui avait emmené maman au bal enfin un peu comme Marc par rapport à Anne si tu veux quoi et sa marraine c'était donc la seconde femme d'Antoine qui ne vivait plus il est mort en 39 enfin Antoine et donc je me souviens c'était donc à l'église Sainte-Thérèse qui est en haut de la rue de Guédic et mes grands-parents avaient acheté un terrain en 36 et donc la maison a été construite après assez rapidement je pense mais pendant la guerre ils n'y habitaient pas mais là bon là on a fait le ils devaient y habiter à ce moment-là on a fait le repas du baptême dans le sous-sol tu vois c'était une maison sur sous-sol et sur le côté il y avait une grande un atelier un atelier mon grand-père a récupéré tous ces tous ces outils je ne sais plus quelle usine où il travaillait qui me reviendra tout après donc on a fait de cette maison-là à l'église à pied et je me souviens Robert et Raymond qui s'échangeaient des trucs qu'ils avaient acheté parce qu'il fallait que ce soit pareil pour tout le monde en fait tu vois je me souviens de ça et je ne sais plus ce que j'ai vu pour mon baptême je ne me souviens plus non je ne me souviens pas mais enfin il y avait les cadeaux donc on a été baptisés alors ça je ne me souviens pas je m'en suis peut-être souvenue pendant un moment mais je ne me souviens pas on a fait le repas et et j'ai chanté pendant très longtemps je me suis demandé à quoi et tout d'un coup je me suis dit c'était ça évidemment ça ne pouvait pas être autre chose on avait fait le repas dans ce sous-sol parce qu'il n'y avait que chez mon grand-père qu'on pouvait faire ça et mon grand-père il achetait du cidre ou il faisait du cidre je ne sais pas je pense qu'il devait l'acheter mais le cidre il n'était pas bouché à l'époque c'était des bouteilles de cidre qu'on buvait tous les jours et le cidre bouché c'était pour les fêtes c'était le champagne du pauvre si j'ose dire et on avait bu du champagne du cidre bouché ce jour-là et ce qui est marrant c'est que maman m'a dit tu sais tu es née avant les neuf mois si on t'avait baptisé à Pordic je crois qu'elle a dit Pordic mais je ne suis pas sûre les cloches n'auraient pas sonné mais on a été baptisé à sept ans ils ne se sont pas posé la question donc je suppose que les cloches ont sonné sinon maman me l'aurait dit voilà pourquoi on a été baptisé à sept ans et Yannick a été ondoyé à nos jambes à Cigny parce que maman voulait faire le baptême à Saint-Brieuc avec tout le monde mais bon il y a dû y avoir des soucis je ne sais pas toujours est-il que ça n'a pas été fait mais on l'a fait ondoyé avant ondoyé c'est-à-dire que c'est un vrai baptême mais je crois qu'il n'y a pas la présentation à la Vierge il faudrait tu vois c'est Odile qui aurait pu me renseigner mais je ne pense pas que Jacques il sache ça je lui demanderai quand même donc c'est un employé de papa enfin de papa de l'usine de papa le comptable je crois qui nous a servi de parrain parce qu'il était très croyant donc papa lui a demandé de servir de parrain le parrain c'était un cousin qui s'appelle Francis qui bon il n'a pas joué un rôle de parrain mais bon je crois que personne n'a joué un rôle de parrain ou presque Robert c'était mon cousin il a fait deux cadeaux enfin je ne sais même pas s'il m'a fait un cadeau pour ma communion parce que il était au service militaire donc je crois qu'il devait venir et puis il a été malade il n'a pas pu venir il aurait été le seul à venir d'ailleurs enfin bon pour Chantal personne n'est venu sauf mon grand-père mon grand-père est venu parce que Chantal Chantal quand même il se déplaçait par Chantal il fallait se déplacer mais mon oncle mon oncle qui était Yves qui était le parrain de Chantal lui il a fait beaucoup de cadeaux enfin beaucoup il faisait quelques cadeaux de temps en temps c'était un oncle que j'aimais énormément il faisait pas de différence entre moi et Chantal c'était l'un des rares Raymond qui était ma marraine il y avait Chantal et René c'était les deux seules qui comptaient quoi d'ailleurs elle faisait un cadeau à tout le monde et puis le jour elle a pu pub alors elle en a fait plus à personne y compris à moi qui était sa marraine tu vois mais bon c'est comme ça mais c'est pour dire qu'il y avait beaucoup de différences qui étaient marquées et Robert aussi qui m'aimait beaucoup et ça pour moi c'était c'était vraiment un cousin que j'adorais et qui malheureusement sa femme nous a séparés elle voulait pas de la famille et donc c'est C'est parti. Elle ne m'a pas dit. Elle ne m'a pas envoyé de faire part. C'est ma mère qui me l'a dit. Et parle-nous un peu de ta soeur et ton frère. Ah oui, c'est vrai. Yannick, c'était mon petit frère. On commence par Chantal d'abord ? On commence par Chantal. Chantal et moi, on était toujours ensemble. Et moi, j'ai eu dit, et je le pense encore, enfin je le pense encore, pas vraiment parce que tu vas voir, j'ai pas besoin d'amis, j'ai ma soeur. Mais si, on a quand même besoin d'amis, même si on a une soeur avec qui on s'entend très bien. Mais on sortait tout le temps ensemble, tout le temps. Et quand je suis rentrée au collège Hippolyte Fontaine, il y a eu des moments où on est allé en étude. Tu vois, une heure de battement, on allait en étude, on y a connu des gars. Et un jour, on allait à un bal d'une école, je ne sais plus à quelle, peut-être bien à l'école normale, mais je ne suis pas sûre. Non, ce n'était pas ça. Enfin, à un bal, il y a deux, trois gars qu'on avait connus qui étaient là. Et il y en a un qui a dit, oh regarde, c'est la soeur de Jo. C'était ma soeur qui l'intéressait. Et ils sont venus vers nous, et puis on a parlé, et puis on a dansé ensemble, et puis après on est sortis ensemble. Alors Chantal sortait avec Pierre, celui qui avait dit, c'est la soeur de Jo. Et puis moi, je sortais avec Gilles. Enfin, je sortais, je dansais avec Gilles, parce que je ne suis jamais sortie, ni avec l'un, ni avec l'autre. Même si j'ai eu très, très envie de sortir avec Pierre, justement, l'autre. Et un jour, Chantal m'a dit, tu sais, Chantal, elle a vécu sa vie. Elle n'avait pas froid aux yeux, et elle savait qu'il fallait faire des expériences. Avant de se caser, moi, je ne savais pas ça. Pour moi, il n'y en avait qu'un qui comprait. Si j'étais amoureuse, c'était celui-là, et c'est tout. Et un jour, elle m'a dit, je suis en panne là, je te résume. Est-ce que Pierre t'intéresse, parce qu'autrement, je me tournerais vers lui ? Je lui ai dit, oui, je suis très amoureuse de lui. Donc, elle a laissé tomber. Mais une fois, enfin bon, il s'en est aperçu, évidemment. Une fois, on est sortis, il m'a dit, je ne veux pas t'embrasser, parce que je sais que tu n'es encore jamais sorti avec une fille, avec un garçon. Donc, je ne veux pas, parce que je ne suis pas sûre. Il était plus ou moins fiancé avec une fille, donc il ne voulait pas. Mais, tu vois, on était quand même sortis, parce qu'il avait des doutes. Et puis, en fait, c'était juste avant de partir en vacances, et quand il est revenu, il était fiancé. Et donc, je n'étais pas très, très bien dans ma peau après, quoi. Tu avais quel âge ? J'avais 20 ans. 20 ans, oui, 20 ans. 20 ans ou 21 ans. 20 ans ou 21 ans, je ne sais plus. Je pourrais trouver les dates. Oh, je n'étais pas loin de 21 ans. Non, 20 ans. 20 ans, parce qu'on a encore passé une année à se voir un peu, tu vois, mais... Comme ça, quoi, on ne sortait plus ensemble, quoi. On allait danser, et puis... Donc, Chantal danse avec lui. Pratiquement tous les... Ils étaient internes. Donc, tous les dimanches après-midi, on sortait ensemble. On devait fêter nos 20 ans ensemble, puisqu'il avait... C'était 15 octobre. Et moi, j'étais du 14. Et donc, j'avais organisé une petite... Une petite surprise partie, enfin, très, très cool. Un après-midi à la maison. Je crois que ça devait être un dimanche. J'avais demandé à mes parents de partir. Enfin, ils avaient accepté. J'avais demandé si c'était possible. Ils avaient dit oui. Et les deux, Pierre et Gilles, se sont fait coller tous les deux ce jour-là. Et il y avait un couple qui était là. Une copine qui s'appelait... Je ne sais plus. Je le connais souvent par cœur, mais quand... Voilà, je ne le trouve plus. Elle avait un fiancé, avec qui elle s'est mariée après, d'ailleurs. Et ils étaient là tous les deux. J'avais une autre copine avec qui j'ai dansé. Il y avait Gigi et Chantal. Voilà. Et puis, il y avait ces deux gars qui devaient être là. Ils ne sont pas venus. Et la maman de Gigi... Nous avait fait des gâteaux. Je ne t'ai pas dit qui c'était Gigi. C'est la cousine de ton père. On parlera après. Après, d'accord. On continue sur ta sœur. Et bon, on sortait toujours ensemble, quoi. Et puis bon, moi, j'ai passé le... Pour le bac, je vais te dire quelque chose pour le bac. La première partie, on l'a passée séparément. Moi, je l'ai passée deux fois. Non, je n'ai pas eu la... Je n'ai pas passé le... La deuxième fois que j'ai passée la première partie de bac, Chantal l'a passée en même temps que moi. Je lui ai passé presque tout ce qui n'était pas français. Et mon prof d'allemand m'a fait la réflexion. Il était là. Il m'a fait une réflexion en sortant d'ailleurs de me dire... J'ai bien vu, hein. Mais bon, je ne dis rien. Il m'aimait beaucoup parce que j'étais très bonne en allemand. Et donc, il m'aimait bien. Et puis, j'intervenais. Il y avait un Autrichien qui était venu, comme toi, en Angleterre... En Irlande, que toutes les filles... Dont toutes les filles se moquaient parce qu'il n'était pas beau. Elles ne répondaient jamais. Elles ne parlaient entre elles et tout. Et moi, je répondais à tout parce que ça me faisait trop de peine de le voir comme ça, quoi. Donc, il a dû le savoir, le prof d'allemand. D'autant plus que ce prof, ce gars-là, il m'a offert, pour la remise des prix, un livre sur l'Autriche. Parce que je n'étais pas là. Enfin, pas parce que... Je crois qu'il n'était pas là. Mais je n'étais pas à la remise des prix. De toute façon, je n'y allais jamais parce que je n'avais jamais de prix. Mais j'étais en colonie de vacances. Mais ils ont bien été obligés de me le donner. Alors, le sous-directeur, il m'a demandé pourquoi je n'étais pas là. Je lui ai dit parce que je faisais une colo. Et ça, ça passait bien. Ça passait bien. Donc, en fait, ce que je peux te dire, c'est qu'on est très souvent allés au cinéma. Pratiquement tous les dimanches, on allait au cinéma quand on était très jeunes. On y allait toutes les deux, quoi. Quelquefois, Gigi était avec nous. Mais au départ, Gigi n'habitait pas à Dijon. Elle habitait en banlieue. Elle était interne. Et c'est que quand ils ont habité sur Dijon qu'elle venait avec nous. Mais le cinéma, c'était toutes les deux. On sortait toutes les deux, quoi. On allait l'été, on sortait notre petit frère, bien sûr. On allait au bord de Louche, qui maintenant est le lac Kyr, d'ailleurs. Enfin, il y a toujours Louche, mais tout est changé. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaissait. Mais c'était très, très beau. On allait là. On était toujours avec toutes les deux, quoi. On y a rencontré deux, trois gars en particulier, dont je me souviens. Je crois qu'il se prénommait Michel, qui avait aussi beaucoup de succès auprès des nanas. C'était un coureur fini. Et ces gens-là, ils ont du succès avec toutes les nanas. J'avais des amis dont je t'ai un peu parlé, dont l'une des filles nous recevait. Celle qui ne nous recevait pas, elle était très amoureuse de lui. Et je lui déconseillais fortement d'aller avec lui, etc. Alors du coup, elle m'en a pu parler. Elle en a parlé avec l'autre. Je ne sais pas si elle est sortie avec lui. Parce que comme j'ai redoublé que je suis partie, je les ai quittées et ça s'est arrêté là. Et pour moi, ça a été un énorme chagrin de perdre leur amitié, quoi. Vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chagrin de me retrouver toute seule, quoi. Mais c'est beaucoup plus âgé que j'ai dit que je n'ai pas besoin d'amis, j'ai ma sœur. Parce qu'à partir de là, je me suis dit que je ne croyais plus à l'amitié. J'ai pu essayer. Quand j'étais au collège, on formait un groupe de sept, je crois. Toutes les sept, on se retrouvait dans la cour pendant la récréation. Deux par deux, il n'y en a qu'une qui était toute seule. Deux par deux. Mais celle avec qui j'étais, qui s'appelle Yvonne Bernard-Zuzulkowski, je pense t'en avoir parlé. Elle trouvait que j'étais son amie. Mais je lui avais toujours dit, tu sais, moi je ne crois pas à l'amitié, etc. Je l'ai retrouvée depuis. Je ne suis pas convaincue par son comportement. Je trouve qu'elle n'a pas mûri. Donc si on vient à ton frère, tu te rappelles de sa naissance ? Alors Yannick, il est né dans la maison parce qu'il fallait absolument que la femme du directeur accouche à nos gens et utilise la sage-femme de nos gens. Elle ne pouvait pas aller à la clinique ou à l'hôpital accoucher. Et ça, à un moment, elle en faisait une maladie. Nous, elle nous avait eu dans une clinique. Elle voulait avoir mon frère dans une clinique et ce n'était pas possible. La femme du directeur devait utiliser la sage-femme. Donc elle a accouché dans cette maison où on habitait. C'était un vendredi saint. Elle ne voulait pas accoucher un vendredi saint parce qu'elle connaissait quelqu'un qui avait accouché un vendredi saint. Et l'enfant était anormal. Elle ne voulait pas accoucher un vendredi saint. Mais quand ça se présente, ça se présente. Donc vers 4 heures de l'après-midi, elle a commencé à avoir des douleurs. Et on a dû nous demander de partir. Ou moi, ou nous, on a voulu partir. On a dû nous le demander. Donc on est partis. On est allés plus ou moins se réfugier chez la copine de Chantal. Mais enfin dehors. On était restés dehors. Et tout d'un coup, on a vu notre père arriver en courant. Vous avez un petit frère ? On est descendant. Il était heureux. Ça a été la grande joie de sa vie. Et il n'en a pas eu beaucoup. Vraiment, sa grande joie. Donc on est redescendu. On a vu notre petit frère. Ils ne l'ont pas pesé. Elle avait oublié de prendre la balance. Donc ils l'ont pesé le lendemain. Il faisait 3 kilos. Mais bon, ils ont de dire 3,2 kilos parce qu'il avait perdu. Tu vois, quelque chose comme ça. C'était la saison des tulipes. Donc j'ai décidé qu'il était né dans une tulipe. Parce que moi, j'étais né dans une rose. Et Chantal dans un chou. C'est ce que maman disait. Mais bon, on était relativement jeunes quand elle nous a dit que c'était les mamans qui portaient les enfants. Elle ne nous en avait pas dit plus, mais elle nous avait quand même dit ça. Vers 10 ans, je pense. Heureusement, d'ailleurs, parce que là, on l'aurait su. D'ailleurs, ils ont essayé de nous cacher qu'elle était enceinte. Mais nous, on a compris tout de suite. Parce qu'il y avait des clins d'œil entre eux, tu comprends. Et puis quand il y avait un oncle qui arrivait, il y avait des petites paroles, et puis machin, on avait compris. Alors on avait dit, on va lui faire les chaussons. Enfin, tu vois, on avait prévu plein de trucs pour l'arrivée du petit frère. On était heureuses d'avoir un petit frère. Donc, elle a accouché à la maison. Et puis la fameuse mademoiselle Delcey, dont je te parlais, est venue nous aider. Parce que quand même, j'avais 12 ans, c'était pas simple de faire à manger pour tout le monde. Je pouvais faire les courses, mais faire à manger, elle faisait à manger, elle nous servait à table. Et elle a dit à maman, elle mange comme des gargantures. Voilà. Donc, elle a pris du poids dans la maison, quoi, par ce genre de trucs. De toute façon, je pense qu'elle faisait ça avec tous les directeurs. Je ne sais pas si elle a réussi avec le suivant, qui était quelqu'un de très sympa d'ailleurs, qui est venu voir mon père quand il a fait son attaque cérébrale, tu vois. C'était quand même sympa, hein. Depuis nos gens, il est venu. Et moi, j'allais faire les courses. J'étais très, très fière d'aller faire les courses. Et maman, elle en était malade que je sois obligée de faire les courses. Mais j'étais fière, je paradais à l'épicerie. On me parlait de mon petit frère. Tu te rends compte ? C'était extraordinaire, quoi. Et puis bon, ben après, on avait un grand parc. On habitait dans un grand parc dans lequel il y avait l'usine. D'ailleurs, cette maison, elle est abandonnée maintenant. Parce qu'aucun directeur ne voudrait habiter là. Tu avais tous les bruits, il y avait des marteaux, tu sais, des trucs qui tapent. Ça a un nom, ce truc-là. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Ça faisait un boucan d'enfer. Et nous, on allait se balader dans l'usine. Oh là là, c'est incroyable, ça. On se pointait à côté de la pointeuse. On arrivait, Chantal et moi, à côté de la pointeuse. Les ouvriers prenaient leur ticket, nous le donnaient, on le pointait, on le remettaient. Troncon, c'était quand même très familial. Et je suis reconnaissante à mes parents d'avoir laissé faire ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de directeurs qui auraient laissé leur fille en relation avec la classe ouvrière. Non, non, alors là, ni d'un côté ni de l'autre. Non, c'était... Ils étaient à égalité avec nous. Et je me souviens de me promener dans les... Autour de ces fameux marteaux piqueurs. Non, pas marteaux piqueurs. Marteaux pilons, là. Qui faisaient un boucan d'enfer. Et d'avoir rigolé avec des gars qui étaient jeunes. Qui nous chatouillaient. En fait, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ils s'amusaient avec nous. Je trouve ça marrant, franchement. C'est impensable, quoi. Tu t'imagines des trucs comme ça, maintenant ? Il y avait des cerisiers. On avait cueillir les cerises. Et c'est là que j'ai appris qu'il fallait faire attention. Parce que les cerisiers, ce n'est pas solide. On peut tomber. Ça peut casser très facilement. Et puis, à Dijon, chaque fois qu'on... On le sortait tout le temps. Ils sortaient tout le temps avec nous. Je peux te dire que c'était un ange gardien. Il y avait une fête foraine, pas très loin. Sur une grande place dont je ne me souviens pas du nom. Mais qui n'est pas très loin non plus. On la traverse et au bout, on prend une rue chez Chantal, tu vois. Et on emmenait Yannick. Et puis maman aussi l'emmenait, bien sûr. Maman s'occupait bien de son fils. Et... Un jour, Yannick était sorti. La maison qu'on habitait, elle donnait sur la rue. Alors comme ça, là, la rue est là. Là, il y avait une porte en bois. Et il y avait un passage avec des placards, enfin des endroits. Il devait y avoir les toilettes aussi, là. Oui, il y avait les toilettes. Et puis, là, il y avait un jardin. Et puis donc, là, il y avait de la maison coupée en quatre, tu vois, avec un couloir au milieu. Et la cuisine était là. Et puis, bon, tout d'un coup, maman dit, il est où Yannick ? Je lui dis, je ne sais pas, il doit être de l'autre côté. Là, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. On cherche Yannick partout. Il n'y avait pas Yannick. Tu connais l'histoire ? On le cherche partout. Maman, au 36e dessous, il devait avoir trois ans. Papa était déjà malade. Il avait fait son hémorragie cérébrale. Ça faisait un an qu'on était là. En 51. On est arrivé en 50. Et donc, en 52 ou 53, enfin, Yannick avait trois ans, donc 9 et 3, 12, c'était en 52. Puis Yannick. On commence à regarder partout. Tout d'un coup, tout au bout de la rue, on voit un gamin et un petit jeune lui tenait la main et le ramenait. Il arrive. Alors, il nous le ramène. Il était sur un manège. Ah, je ne t'ai pas dit non plus. Mais bon, tu vas comprendre. Il dit à maman, maman, les manèges, ils ne dorment pas. Et donc, maman est allée pour payer le gars du manège. Il a dit, non, non, c'est pas grave. Il a dû faire deux, trois tours quand même gratis avant qu'ils s'aperçoivent qu'il était tout seul. Il a dit, oui, elle est un maman. Pas là. Et donc, on allait sur ces machins et c'est là que je faisais les autotamponneuses que moi, j'appelais les autotamponnantes. Non, c'est maintenant qu'on dit autotamponneuses. Voilà. Donc, moi, j'appelais ça des autotamponneuses. Tamponnantes. Maintenant, je dis autotamponneuses. Tout le monde dit autotamponneuses. Et je me régalais avec ce truc-là. Bon, c'est pas un hasard. Enfin, on m'appelait garçon manqué. Donc, il y avait probablement du vrai... Parce que j'étais assez révoltée. Je sais pas pourquoi. Parce que je l'ai été tout de suite. Je pense que quand Chantal aîné, maman n'a pas dû pouvoir s'occuper de moi suffisamment à mon goût. Et que donc, j'ai voulu montrer que j'étais là, que j'avais besoin qu'on s'occupe un peu de moi, quoi. Donc, je l'ai pas dit, mais quand on passait des vacances à Saint-Brieuc, une fois, je me suis cassé un doigt et une fois, j'ai déchiré une robe. J'ai dû déchirer deux robes, d'ailleurs. Une fois, j'ai voulu aller voir un mur des voisins de mes grands-parents, un mur qui entourait un stade. J'ai voulu aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je suis montée sur un poulailler, évidemment, je suis redescendue avec un machin. Je sais que j'ai déchiré une autre robe, mais je ne sais pas dans quelles circonstances. Mais dans la même année, en courant comme ça, après les copains, il y avait un trou, je me suis basculée, je me suis cassée un doigt. Et ma grand-mère qui voulait me garder, elle s'est assise et elle a dit « Mais moi qui ne sais pas coudre. » Je voulais dire quelque chose à propos de ça. Oui, ils m'ont tous emmenée, les trois hommes m'ont emmenée me faire réparer mon doigt. Il était cassé, mais le rebouteux, il a pensé qu'il était que foulé, donc il me l'a massée. À l'époque, on apportait du beurre parce que c'était la guerre, il fallait. Donc, j'ai un doigt tout de travers. Enfin, bon, c'est vrai que ça m'a gênée pendant un certain temps. en particulier, je ne pouvais pas mettre une bague là parce que ça me gênait, ça me faisait mal à cause de ça. Et Robert, il me faisait des câlins, il était adorable. Il n'était pas vieux non plus, il avait 15 ans, quoi. Et pourquoi on t'appelait le garçon manqué, là ? Parce que je grimpais partout. Maman m'a dit « Tu grimpais partout. » Et je pense que j'ai fait ça dès toute petite. Mais Anne, elle était pareille. Je pense que c'est une certaine vitalité, un besoin de se remuer, de bouger. Et puis dans les appartements, les appartements, c'était deux pièces. Il n'y avait pas de jardin. On habitait dans des... À Toulon, non. À Toulon, à Toulon et à Avignon et à Bar-sur-Aube où je suis né, il y avait des jardins. À Bar-sur-Aube, il y avait un jardin parce que je l'ai vu depuis. Je l'ai vu, le coin, il n'a pas du tout changé. Enfin, quand je suis allée avec maman, ça n'avait pas du tout changé. Et Chantal, comme je t'ai dit, il y avait une grande terrasse donc on pouvait circuler là-dessus puis il y avait du terrain autour parce que je me souviens d'un arme où j'avais voulu faire du cuir un peu caché. Donc je sais qu'il y avait des arbres là. Mais oui, oui, j'étais un garçon manqué et puis... Maman, elle voulait des petites filles modèles, tu vois, elle voulait... Ce n'est pas la comtesse de Sévigné, l'histoire des petites filles c'est quoi déjà ? Ah oui, la comtesse de Ségur, voilà. Elle voulait des petites filles comme ça à un moment. Et elle était comme ça naturellement donc elle n'imaginait pas possible autrement. Et puis ma tante qui était ma marraine, je pense qu'elle était aussi assez révoltée et il est possible qu'elle m'ait un peu servi de modèle quand même, tu vois. parce que j'ai trouvé des points communs avec elle quand j'étais plus jeune. Oui, j'ai trouvé des points communs. C'était... C'est... Elle était assez révoltée. C'est parti. Donc, oui, j'avais envie que tu parles aussi de tes premiers boulots parce que tu as parlé de monétrice et tu as parlé... Alors, mes premiers boulots, j'avais décidé, je ne sais pas comment, mais enfin comme toi, j'avais envie de bosser, tu vois. le plus tôt possible, quoi. Mais on avait la possibilité de faire des colonies de vacances à l'époque et donc j'ai décidé de faire le cours mais que mes parents m'ont payé quand même parce que je ne pouvais pas le payer, je n'avais pas de sous. Enfin, si. Comment ? Quel cours ? Le BAFA ? Le BAFA, oui, mais on appelait ça le diplôme de monitrice de... de monitrice de colonies de vacances. Voilà. Alors, comme je suis du mois d'octobre, je n'ai pu le faire que l'année de mes 19 ans, le truc. Je l'ai fait à Pâques, je crois. Un peu au-delà de Dijon, enfin, dans un château, tu vois quoi. J'ai fait et puis, je me suis inscrite à la FAL, la Fédération des Américains Laïques, pour faire des colos. Ma première colo, c'était à... Belfort. Donc, je suis partie à Belfort. J'y ai rencontré une nana qui était très, très, très sympa. La directrice, elle était complètement fada, elle était faite pour faire ça, comme moi, pour dire la messe. Elle pensait beaucoup plus aux gars qu'aux... qu'aux élèves. Il n'y avait que des filles, parce que c'était quand même assez séparé encore à l'époque. Je pense que c'était sa première direction. je ne garde pas du tout un bon souvenir de cette nana-là, mais ce film colo sympa, j'avais pris les grands, parce que moi, je préfère les grands aux petits, les grandes, plutôt. J'ai eu de très, très bons rapports avec eux. Il y avait cette nana-là qui était de Belfort, qui me plaisait bien, on a dû sympathiser, tu vois. Je suis allée manger chez ses parents et je leur ai dit ce que je pensais de la directrice, quoi. et elle, elle était d'accord avec moi. Mais j'avais plus d'aplomb quand même pour le dire. J'étais vraiment choquée par ce comportement et ils nous ont dit qu'on devrait le dire en plus haut, mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait, évidemment. En 56 ? J'avais 19 ans, donc plutôt en 55. Donc j'ai fait une colo en juillet à Belfort et une colo en septembre à la Valserine à côté de Génissia. Comment ça s'appelle déjà ? La Belgarde. Tu vois ? Voilà. Et là, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors là, j'ai pris une équipe de gars et il fallait faire des ateliers et j'ai pris l'atelier menuiserie. Alors, on faisait des découpes de petits morceaux d'animaux ou de je ne sais pas quoi, comme ça, tu vois, dans du contreplaqué. On les collait les uns contre les autres et puis ça faisait un animal. J'ai fait ça. Tu vois, c'était très masculin, quoi, comme... Enfin, pour l'époque, c'était très masculin. C'était très masculin comme choix. Mais j'ai pas fait exprès, c'est ça qui m'a attirée, quoi. Je savais pas faire, j'avais jamais fait. On m'a dit, tiens, il y a ça de possible. Bon, ben, j'ai fait. Parce que le stage, tu sais, on n'apprenait pas grand-chose. J'ai l'impression que maintenant, on en apprend plus. Et c'était... Il y a les pertes de la Valserine par là, je sais pas si tu connais. La Valserine, c'est une rivière qui se jette dans je sais pas quoi, peut-être bien dans l'Inde, d'ailleurs, non ? Peut-être bien dans l'Inde, oui. Et c'est très calcaire. Et il y a... La Valserine, elle a creusé plein de trucs. Donc elle est très au fond, elle passe très au fond et tu peux rentrer dans... là-dedans et tu te balades comme ça. Et personne ne nous avait prévenu qu'il y avait ça. C'était hyper dangereux avec des enfants. Personne ne nous avait prévenu. Et les directeurs, ils ont appris ça par les lettres des élèves parce qu'à l'époque, on lisait tout ce que les élèves envoyaient à leurs parents. Ça se fait peut-être encore d'ailleurs dans certains cas. Ils ont appris ça comme ça. Donc on faisait... On avait un groupe. Quelquefois, on se mettait par deux ou trois. Quelquefois, on allait tout seul se balader. C'était la pleine campagne. D'autres fois, on faisait des pique-niques. Je me souviens d'un pique-nique où on avait du parteranga en quart. Je crois bien qu'on était allé visiter Génissia. Ce n'était pas la première d'ailleurs. Parce que l'année d'après, j'en ai fait deux. Et je crois bien que l'année d'après aussi. Je calculerai pour te dire combien j'en ai fait parce que je suis rentrée au PTT en 58. Donc j'ai fait 57, 56 et 55. Donc j'ai fait 3. Et la dernière année, j'étais mono-chef. C'était pas mal. J'étais... C'était pas mal. Je n'étais pas très douée pour ça. Tu vois, je... Je n'étais pas assez mûre. Mais je m'entendais très bien avec tout le monde. Et je trouvais que ce n'était pas antipathique du tout. Je m'aimais bien. Les élèves... J'avais... Oui, l'année d'après, j'ai pris d'autres équipes. Enfin, toujours des gars. Et les grands. Et il y a... Très, très, très longtemps après. Et d'ailleurs, depuis que je suis ici, je pense, je me suis dit qu'en fait, il y en avait deux qui devaient être amoureux de moi. Et ça, c'est embêtant. Heureusement, moi, je m'en suis dit... Alors là, moi, c'était... C'était quelque chose auquel je ne pensais pas du tout. Il y en avait un qui s'appelait Jean-Pierre et l'autre, je ne sais plus. J'ai des photos d'eux, d'ailleurs. Ils étaient de... De Brieff, je crois. Il y en a un qui s'appelait Alain. Tu vois ? Il parlait comme ça. Et le... Il y a eu un moment de moniteur, un couple qui était de là aussi. Et alors, quand est-ce que tu as été pionne ? Alors ça, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Les colos, ça te suffit. Après, tu m'as demandé où j'avais travaillé. Après mon bac, j'ai... Maman voulait absolument que je travaille et elle avait parfaitement raison. Donc, elle me faisait voir toutes les petites annonces et moi, je me suis présentée dans certains endroits mais je n'avais pas du tout le profil parce que j'avais passé la première partie de bac. C'était... C'était pas ça. Et une fois, j'ai fait du porte-à-porte. J'ai vendu des brosses en... Je ne me rappelle plus en quoi était le bois, peut-être bien du tec, mais en port, tu vois, en... Comment on appelle ça ? En soie. En soie de port. Voilà. J'ai fait du porte-à-porte pendant peut-être deux mois et ça, pour moi, ça a été l'horreur. C'était... Je me sentais dégradée, tu vois, avec une valise, tapée à toutes les portes. Le gars qui s'occupait de moi, il était très sympa, il était vraiment très, très gentil, mais je n'avais pas du tout envie de faire ça. Je l'ai fait pour ma mère, quoi. Et puis, j'ai trouvé un boulot dans une blanchisserie. Il fallait répondre en réclamation des gens. Bon, j'ai été douée pour ça aussi, comme pour faire la messe, quoi. Alors, je tenais le magasin. C'était une teinturerie dégraissage, tu vois. Tu donnais ton linge à laver, à nettoyer, puis tu le rendais. Donc, il y avait... C'était moi qui ouvrais le magasin, qui rendais les choses, qui me présentaient quand il y avait des clients. Et c'est moi aussi qui répondais au truc. Et je n'étais vraiment pas douée pour ça. Ils se sont aperçus assez rapidement, ils étaient un peu déçus. Ils étaient déçus, même, parce que, franchement, je ne faisais pas l'affaire. Je me suis rendu compte que le travail du bureau, ce n'était pas pour moi. et heureusement, j'ai reçu ma nomination parce que je savais que j'étais reçue au concours des PTT, mais je ne savais pas quand je travaillerais. Ils avaient fait une proposition pour l'Algérie et moi, j'étais prête à partir, mais ma mère, elle a fait une telle tête que j'y ai renoncé. Et en fait, je ne regrette pas. Franchement, elle avait raison, maman. mais moi, j'étais prête à partir. Et j'ai reçu ma nomination pour le cours de chèques postaux à Dijon. Donc, j'ai fait mon cours. Mais attends, d'abord, avant de parler de chèques postaux, comment tu as été pionne ? Après. Ah bon ? Oui. D'accord. C'est compliqué. Ah oui, c'est pour ça, c'est compliqué. L'autre jour, j'ai raconté ça à Françoise parce qu'elle voulait savoir certaines choses. Je lui ai dit, tu sais, chez moi, ce n'est pas simple. Elle a trouvé ça, c'est génial. C'est génial, d'ailleurs. Je m'étais présentée, d'ailleurs, à l'académie pour demander si je pouvais avoir un poste d'institutrice puisqu'on prenait des gens avec un premier bac. Et la fille, qui était une grosse don très administration de l'époque, je ne sais pas si ça a changé vraiment, m'a dit, ah oui, mais de toute façon, on ne peut pas vous certifier que vous aurez un poste à l'année. Je lui ai dit, oui, mais moi, j'ai besoin de travailler à l'année. Donc, je n'ai pas pris, ce qui peut-être a été une erreur. Mais j'ai été reçue au concours de PTT, je serai rentrée, je pense, enfin, je ne sais pas. Je n'étais pas bien renseignée non plus. Mes parents, ils n'étaient pas au courant. Ce n'était pas de leur faute et ce n'est pas du tout un reproche que je leur fais. Mais ils n'étaient pas au courant de rien. Donc, il fallait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, passer la deuxième partie au brevet supérieur si tu t'engages comme instituteur. Donc, je suis rentrée au PTT, j'ai fait mon cours, j'ai été nommée à Nantes. J'ai travaillé au chèque-posteau rue Fulton, c'est-à-dire vers le boulevard Saint-Aignan. C'était là qu'étaient les chèques-posteaux à l'époque. J'avais un appart. J'ai d'abord eu une petite maison avec deux filles qui, un jour où je suis partie en vacances, ont rendu l'appartement et sont parties chez les bonnes sœurs. Et quand je suis arrivée, il fallait que je me trouve allogée. et elle m'avait chargée aussi de tout transmettre à la propriétaire parce qu'elles n'avaient même pas eu le courage de faire ça. D'ailleurs, une fois, il y avait une épicerie en face et je suis allée à l'épicerie et puis j'ai dû lui dire que j'étais embêtée. et elle m'a dit que je n'avais rien à faire avec ces filles-là. Enfin, s'il n'y a pas beaucoup de temps, de quoi tu veux que je parle en majorité ? De commentaire est arrivé. D'accord. Bon, au bout d'un certain temps, j'ai considéré que les chèques-posteaux ne s'étaient pas faits pour moi. Je suis allée voir mon ancien prof de français et je lui ai dit voilà, est-ce que vous pouvez me conseiller une école ? Il m'a dit oui. Il m'a conseillé Chateaubriand. Il aurait dû me conseiller Vembe parce que c'était gratuit. Chateaubriand, ce n'était pas gratuit donc je ne me suis pas inscrite. J'ai pris les bouquins de Terminal de philo. Je lui ai demandé s'il pouvait me corriger des devoirs de philo. Il m'a dit oui. Il m'a corrigé des devoirs de philo. J'ai passé le bac au lycée Carnot, non au lycée Clémenceau. J'ai eu un 10 en philo et pour le reste je me suis évidemment étendue. J'ai décidé de prendre un poste de pionne et de préparer le bac en étant pionne. Donc j'ai demandé une dispo. Et j'ai été nommée à Nevers. Et j'ai passé deux ans à Nevers avec beaucoup de chance. On s'est beaucoup entendus. Ça fait partie de mes deux meilleures années de vie. Ces années-là. Avec Odile. Avec Odile en particulier, oui. Il y en a, nous et les autres, tu ne les connais pas. Il n'y a qu'Odile que tu as connue. Et on s'est un peu accrochées. Odile me dit que non parce qu'elle n'a pas dû se ressentir. mais moi, elle m'agaçait un peu parce qu'elle était assez... pas braque, mais elle connaissait, quoi. Et puis un jour, on écoutait un disque qu'elle avait mis de musique classique. Elle chantonnait. Et je lui ai dit, tu ne peux pas t'arrêter de chanter, j'ai envie d'écouter la musique. Mais je croyais l'avoir dit gentiment, mais il paraît que non. Je ne l'avais pas dit gentiment. Mais elle ne s'en rappelait plus. Odile n'a jamais dit du mal de personne. Je ne l'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un. Jamais. Je ne connais personne qui ait fait ça. Même pas de sa belle-fille. Et après, comment tu es revenue au chef poste au mal ? Eh bien, entre-temps, je me suis mariée. Je demandais à la directrice si elle voulait bien de moi l'année suivante. Elle m'a dit, oui, je veux bien, mais pas votre mari. Je lui ai dit, pas de problème, il navigue. Donc, j'ai passé. Dans l'année, on m'a demandé, j'ai reçu un truc du chef poste me disant que j'étais nommée à Marseille parce que j'avais demandé mon transfert. J'ai demandé si je pouvais attendre quelques mois. On ne m'a pas répondu, donc je considérais que c'était bon. Et quand on est arrivée, quand je suis arrivée à Marseille, on m'a dit, vous étrayez des cadres. Je lui ai dit, mais ce n'est pas possible, je n'ai pas demandé ça. Ils ont arrangé l'affaire, donc voilà, je suis re-rentrée au chef poste. Et il y avait autre chose que je voulais dire. La question exacte que tu m'as posée ? Comment t'es arrivée au chef poste quand t'es revenu au chef poste ? Voilà, comme ça, je suis retournée parce que Serge, faisant le cours de capitaine au long cours, on allait à Marseille. Donc, il fallait que je sois nommée à Marseille. Et c'est pour ça que j'avais demandé Marseille. Et donc, j'ai travaillé au chef poste de Marseille pendant que Serge faisait le cours de capitaine au long cours. Et quand... Parce que le bac, je ne l'ai pas passé. Si, je l'ai passé une fois, mais je n'ai rien fait. Et la deuxième année, je n'ai même pas essayé, quoi. C'était de très, très bonnes années, c'est tout, quoi. Et quand Serge a voulu abandonner la navigation, j'ai pris une dispo. Et heureusement, il a été nommé à Nantes. On a décidé tout de suite d'avoir un môme. On l'a eu. Il a été fabriqué tout de suite. Aussitôt, j'ai été enceinte. Et j'ai été nommée à Nantes le 1er juin. Ça faisait juste un mois que j'étais en dispo. Et après un mois, on faisait une visite médicale pour savoir si on était enceinte. Et donc, ta première période à Nantes, c'était quand à quand ? Donc, je suis rentrée rue Fulton parce qu'il était encore rue Fulton. Mais ça a duré 15 jours, du 1er au 15 juin. Et à partir du 15 juin 1963... Non, 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 non. Je te parle de ta première... La première fois que tu es venue à Nantes. La première fois que je suis à Nantes, le 10 mai 1958. Le 20 mai 1958. Et j'en suis reparti le 10 ou le 15 octobre 59. Ah oui, d'accord. Donc, un an et demi. Un an et demi, oui. Un an et demi, oui. D'accord. Bon, il ne reste que 10 minutes. Donc, j'aimerais qu'on parle de comment t'as rencontré papa. Donc, je ne t'ai pas parlé de Gigi. Gigi était la meilleure amie de Chantal depuis la 6e. Et ses parents étaient devenus des amis de mes parents. On se recevait. C'était des gens sympas qu'on aimait bien. Et voilà. Donc, c'était une belle famille. Et Gigi avait beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de ton père à Chantal parce que Serge était la vedette de la famille David. Il avait fait des études somptueuses parce que devenir capitaine de Longcourt, enfin, ce n'était pas encore capitaine, mais il était lieutenant de Longcourt, c'était exceptionnel, quoi. C'était le premier à faire des études. Je ne sais pas après comment ça s'est passé. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui en ont. Mais voilà. Si, il y en a... Enfin, pas tant que ça, en tout cas. Et donc, enfin, la Madame David, parce que moi, j'ai toujours appelé Madame David. En plus, elle était italienne. Je dis en plus, mais ce n'est pas grave. Ça n'a rien à voir. Parler beaucoup du couple Poirou à ma mère et la réputation de ton grand-père était très, 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 très négative. De ton grand-père. De ton grand-père. Elle était très, très négative. Madame David disait « Ma belle-sœur, elle n'est pas heureuse. » Mais cela dit, Paula, elle tenait beaucoup à son mari, mais c'est vrai qu'elle n'a pas été heureuse. Enfin, je ne sais pas. Toujours est-il que Serge est arrivé, que Gigi... Serge lui a dit « Je veux... » Il lui a dit « Bon, je viens passer 15 jours chez toi. Il faut que tu me présentes tes copines. » Mais tu vois bien dans quel sens Serge disait à Gigi « Tu présentes tes copines. » Alors, elle lui a présenté Chantal et moi. C'était juste devant l'église Saint-Bénigne. On était là à l'attendre. Il était dans un café en face et il est arrivé et il m'a dit le plus lentement possible en se disant « Elles doivent se dire il ne peut pas se presser ce qu'on a » alors que ce n'est pas du tout ça qu'on a dit. Et donc, on s'est présenté là. On est partis. On avait deux robes Chantal et moi qu'on appelait des robes sacs que Serge a trouvés ignobles. Il a quand même pris une photo de nous trois et puis il a dit à sa cousine « Tu ne peux pas m'en présenter d'autres parce que celle-là franchement ben non, j'ai que ça. » on est sortis on est allés danser. Je pense qu'on a été attirés l'un vers l'autre très très rapidement parce que Serge aimait beaucoup le beurre et puis j'ai dit à Chantal « J'ai trouvé mon maître au point de vue du beurre » et Chantal a eu un petit sourire. Donc, tu vois, elle a eu une interprétation quoi. Et franchement, je ne pensais pas à ce moment-là quoi. Et puis au bout d'une semaine, on est allés voir un film et puis m'embrasser et puis voilà, c'est commencé comme ça. Donc ça, c'était quelle date ? Tout début mars. On s'est connus le 28 février 58 et donc c'était la première semaine de mars. Et il est parti, il a dû rester 15 jours, il est resté 15 jours, il est parti chez lui, il a rejoint Brest, on s'est vu sur le quai de la gare, ce n'était pas somptueux, je n'avais pas quoi lui dire et lui non plus. Il est redescendu un 24 avril et là, on est allés au cinéma et il m'a fait sa déclaration. Il ne m'a pas demandé de l'épouser mais il m'a dit qu'il pensait qu'il m'aimait quoi. Et il m'a demandé de lui donner une petite bague que je lui ai donnée. Donc le 24 avril, c'est notre date, si tu veux, on le fête tout le temps quoi, 58. Ça va faire 60 ans l'année prochaine. Et puis on a correspondu, on s'est connus par correspondance quoi. Et on a il venait passer ses permissions à Dijon, il logeait chez sa tante. Ses permissions parce qu'il était en Algérie ? Ah oui, il était en Algérie, oui. Il était en Algérie, il a été envoyé en Algérie et donc il venait passer ses permissions ce qui a permis à l'un de ses oncles de lui écrire en lui disant, le papa de Pierre d'ailleurs, en lui disant quand on est en Algérie et qu'on ne sait pas si on doit revenir, on passe sa permission avec sa mère et non pas avec une quelconque gourgandine. Mais je ne l'ai pas su sinon quand même je pense que je lui aurais fait une réflexion, je ne l'ai su qu'après. Enfin, je l'ai su vraiment quoi. Donc on a on passait 15 jours ensemble à peu près tous les 6 mois ou presque. Heureusement, j'arrivais à avoir des vacances à ce moment-là parce que ce n'était pas des périodes scolaires donc c'était facile et on allait pique-niquer dans ce qu'on appelait la petite vallée qui était un bois pas très loin d'où on habitait mais que je ne saurais pas retrouver du tout et qui est peut-être construit maintenant d'ailleurs. À Dijon. On allait là en jean, on était toujours en jean. on y passait la journée on se préparait un casse-croûte on mangeait sur place il y a des photos d'ailleurs tu les as vues et au mois d'octobre alors ça doit être le mois d'octobre 59 il m'a demandé si je voulais devenir sa femme. Je lui ai dit oui ça me paraissait évident parce que pour moi je fréquentais un homme c'était vraiment pour pour toujours quoi et il m'a même demandé s'il devait demander ma main à mon père je lui ai dit non et après j'ai regretté parce que mon père aurait été incroyablement heureux mais enfin à l'époque c'était j'avais pas envie moi quoi après avec l'âge je me suis dit ça lui aurait fait plaisir et je lui ai dit c'est ma mère qui va être je sais plus quel mot j'ai utilisé c'est à dire que je ne sais pas s'il était négatif donc on va être surprise ou je ne sais pas quoi que je me marie qu'à la mairie il m'a répondu mais je veux bien me marier à l'église ça ne me pose aucun problème je lui ai dit je veux bien pour ma mère et ma mère le voulait pour sa mère je l'ai su après donc voilà comment ça s'est passé quand j'ai dit à maman que je me marie avec Serge elle m'a dit donc vous n'allez vous marier qu'à la mairie je lui ai dit non Serge veut bien se marier à l'église et je pense que Serge est monté au 7ème ciel il l'a mis au 7ème ciel là son jambre il ne fallait pas y toucher et ça c'est normal je trouve que c'est que c'est compréhensif quoi parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient fait ça parce qu'il s'est fait baptiser ton père parce qu'à l'époque je ne savais pas qu'on pouvait se marier à l'église alors que l'un des deux n'était pas baptisé c'est ce que ton oncle a fait d'ailleurs lui d'ailleurs le curé était fou furieux et Odile ne le savait pas comment ? il s'est fait baptiser la veille la veille et c'est maman qui était sa marraine t'as une minute pour nous raconter ton mariage il reste une minute le mariage ? ah oui quand on est arrivé à la mairie ils ont cherché notre nom sur la liste on n'y était pas alors là j'ai dû faire une drôle de tête tu sais comment je suis ils avaient oublié de faire notre dossier ils sont partis fond de train le préparer et ils sont revenus et tous les mariages tous les autres mariages sont passés avant nous parce qu'il fallait faire le dossier et tes grands-parents ont beaucoup regretté que ce ne soit pas le chanoine Kyr qui nous ait mariés parce que je pouvais je ne le savais pas si on me l'a dit mais j'ai dit oh non mais je ne savais pas que mes beaux-parents auraient aimé le chanoine Kyr c'était une sommité c'était un numéro le 6 août 1960 et après vous êtes allé manger alors on est allé manger à Fissin on est allé manger à Fissin et le photographe a fait les photos au parc Napoléon à Fissin je voulais des photos en extérieur il aurait peut-être pu faire mieux mais enfin elles sont pas mal quand même et c'était une toute petite c'était une toute petite salle enfin c'était c'était très familial très campagne même comme salle on est une vingtaine c'était une toute petite c'était une toute petite c'était une toute petite